A s'arrêter haut et haut et deux, baisser, 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 baisser. C'est un vrai plaisir de voir comment ça baisse. Oh, formidable. C'est génial. Oh, si bas sur les supports. Ça casse tous les supports sans difficulté. C'est génial. C'est formidable. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît, me plaît. On est vendredi, 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 vendredi. Je vais surtout acheter. Je l'ai fermé quand j'ai vu comment ça allait trop vite. Alors, je n'ai même pas changé le titre. On est carrément à la bourre, mais ce n'est pas grave. Et on est en direct. Ah, ça, c'est bien. On est en direct. C'est déjà ça. Au moins, ça veut dire qu'on avance. Exactement. D'ailleurs, Gaëtano, j'ai reçu un prospectus dans ma boîte aux lettres. Ah bon ? Tu as reçu un prospectus ? Pas de moi. Moi, je n'ai rien fait. Attends, je te montre à la cam. Ah, ce n'est pas cher. C'est pour faire quoi ? Non, c'est la réduction. Je ne sais pas, c'est marqué massage. Salon fafa. C'est des salons de massage apparemment. C'est bien les salons de massage. Massage chinois, massage indien, massage thaïlandais, massage tantrique, massage quatre mains et massage royal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans ton triq, il y a... Ton... Triq ? Alors, on va essayer de trouver un petit peu où je vais pouvoir... Moi, j'ai lancelot qui est plus fort. Et lancelot, toi, tu as un problème avec ton micro, en fait. Il fallait que je te le laisse. Ouais. Bon, tu sais. Tu as un problème de micro. Je ne sais pas si tu le trifouilles trop souvent ou pas, mais des fois, ça fait un gros boom. Ça fait un gros son de basse. De toute façon, s'il n'y avait que ça, qu'il déconnait. De quoi ? S'il n'y avait que ça, qu'il déconnait. Super. Ah ben, super. Alors, petit problème technique qui ne saurait pas se résoudre. Non, non, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Mais ouais, je pense qu'il est trop fort, ton micro, lancelot. Du coup, on entend trop de bruit. Et quand je le mettais dans la voiture, sur la route, en fait, les booms, ils font limite mal aux oreilles. Et on ne t'entend pas forcément bien parler si on veut éviter de se casser les oreilles sur les booms. Ah, ok. Donc, ça, c'est ça. Ça casse. Ça casse encore les plus bas. C'est un vendredi. C'est celui-là que j'ai modifié tout de suite. Ce qui va me permettre de prendre. Hop là. On va finir par y arriver. Ne vous inquiétez pas. On est là. On est là, présent, pas loin. De toute façon, on n'a rien prévu. Donc, je vais te dire, plus ça démarre tard, mieux. Mais non, mais pourquoi tu dis ça ? On est en direct. On est déjà là. Je veux dire, c'est bien. Non, mais on est content d'être là. Ce n'est pas la question. Moi, je suis heureux. Je suis un homme heureux. Tu vois. Moi aussi. Ça, ce n'est pas le problème. Soyons des hommes heureux. Tiens, hop, à côté de Lancelot, ce ne sera pas mal. Oh, non, ça ne marche pas. Carte essence. Passer à la carte essence. Qui veut une carte essence ? Une carte essence. Carte essence. L'essence même du café. Propriété, filtre, filtre. Oh là là, mais c'est quoi cette poussée ? C'est poussée vers le bas ? Ah ouais, ouais, ça... J'ai donné quelque chose de bien, quoi. Arrêtez d'enfoncer comme ça. Ah, il y a 600 contrats. Arrêtez de tout enfoncer comme ça. Mais faites pas ça, quoi. Faites pas cela. Laissez-nous tranquille. N'enfonce pas les choses... Hein ? N'enfoncez pas n'importe quoi, n'importe comment. N'enfoncez pas le clou. Allez, on va bien pouvoir se mettre aussi un petit truc ici. Ah, ça a tenu. Mais 600 contrats en tenue. Peut-être pas pour longtemps. Vous savez, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ce matin pendant la fatinale ? Non. La météo, putain ! La météo ! Mais non, mais tu sais pourquoi on n'a pas fait la météo ? Parce que le vendredi, il ne faut pas faire la météo. Ah bon ? Et pourquoi il ne faut pas faire la météo le vendredi ? C'est quoi ce nouvel adage, là ? Mais si, il faudrait au moins faire la météo du week-end pour que les gens puissent s'organiser sur leur week-end. Mais ouais, mais c'est ça. Mais encore une fois, tu vois, Lancelot, il n'a pas tout compris. Je ne sais pas ce qu'il a appris à l'école de radio, mais... Je ne sais pas. Ah, on m'a dit... Tu vas avoir une formation, là, bientôt. Ouais. Bah oui, j'attends. Du 4 au 10 juin, d'ailleurs. J'ai reçu les dates. Ah, c'est le 4 au 10 juin. Très bien. Je crois que le 4 juin, c'est un samedi. Eh bah écoute, ça sera un samedi. Super. Et le dimanche, du coup. Super. Non, mais en vrai, je crois que tu peux la faire comme tu veux. J'ai juste reçu période du 4 au 10 juin, mais à mon avis, tu l'as fait comme tu le sais. Voilà, comme ça, ça va aller à peu près bien. Allez. On va pouvoir commencer tranquillement, bien sûr. Tout tranquillement. Tout douchement. Tout douchement. Tu t'es douche et tout seul. Tout douchement. Allez, c'est parti, les amis. Nous voici, nous voilà. Coucou, on est là. Alors, j'ai mis Julio à la plage. Je n'ai pas réussi à me mettre à la plage. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais voilà, bref. On ne va pas tout trifier. Vous pouvez constater les défauts sur la peau de la personne. Il a changé sa cam. Il a changé sa cam. Il se démerde après, les gars. C'est vrai. Il aurait mieux fait. Et en plus, je suis en double derrière Lancelot. Lancelot, on dirait qu'il a un miroir derrière lui. C'est ça. Mais Lancelot, de toute façon, il est toujours un peu... Tu vois, Lancelot est toujours dans le trouble. Là, je reviens. Je mets la lumière et tout. C'est bon. Il est dans le trouble, Lancelot. C'est vrai qu'il y a Julio derrière. Je reviens, Julio. Ben ouais. On dirait un petit peu... Ben ouais, on dirait un petit peu... T'es mon petit diable. Tu gratouilles. Je te gratouilles. Exactement. J'ai arrêté de vous gratouiller. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission ? Je ne sais pas, c'est lui. Bon. Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous dire ? Que nini ! Alors, on a eu une idée avant que tu nous rejoignes sur Discord avec Lancelot. Quoi ? Tu veux dire pendant que je dormais ? On a eu une... Quoi ? Pendant que je dormais ? Oui. Je n'ai pas osé le dire, mais oui, exactement. Pendant que tu terminais ta sieste. Oui. Du coup, l'idée est la suivante, on a trouvé une formation de trading sur YouTube, crypto, et donc on se disait qu'on aurait pu faire une analyse de trader, donc analyser un trader qui nous apprend à trader, quoi. Ça meublait, ça meublait beaucoup. Puisque personne ne veut venir consulter notre cabinet médical des traders. Je voudrais dire une chose, d'abord à tous nos auditeurs, qui sont très très nombreux. Eh bien, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. La dernière fois qu'on a fait cela, j'ai encore été contacté directement par les gens en question. Donc... Ah bah c'est pas grave, pas moi. Ouais, mais moi j'en ai marre d'avoir des gens qui font... Hein ? Alors, c'était... Bah c'était bien, regarde l'émission. Voilà. Ouais, mais si j'avais reçu l'appel de Gaétano, il disait Gaétano s'éveille, j'ai reçu le message de monsieur. On fait quoi ? Ah, parce que moi je n'ai pas que ça à foutre de faire les réponses. Maintenant c'est Lancelot qui les fait. Ça en moins c'est vite fait. J'ai envoyé les messages, je lui fais voilà. On perds pas ça. Attends, j'aurai que la lumière, je fais un peu n'importe quoi là. Lancelot, tu te balades trop autour de ton micro. Ah ouais ? Ouais ? Eh bah oui, shérif, tu vois. Bah voilà. Bien sûr. Il m'a contacté direct. C'est à cause de moi. Ah, c'est à cause de shérif. Ah bah bravo. Ah bah bien joué. Ah bah bravo, shérif. Bravo. Bien joué. C'est bien ça. Le mec, il me dit, pourquoi vous avez regardé mes trucs ? Je dis, bah parce que vous faites du trading. En gros, c'est ça. C'est à peu près la réponse de Lancelot. Non, le mec de l'Amixem, on l'a pas eu, Alexi. Non, non, on a rien dit. Alors, un petit trading. Non, voilà. J'ai hésité, j'ai hésité, mais je pense qu'on risque de se faire défoncer. Parce qu'ils mettent beaucoup de pubs sur Facebook et en fait, du coup, ça apparaît dans mon fil d'actualité. Et leur pub, ça apparaît en mode, oui, prenez une formation pour apprendre le trading. Et j'hésite en fait à chaque pub que je vois à commenter. Oui, vous pouvez aller sur Pokémon Radio, en plus, c'est gratuit, tu vois, pour profiter de l'argent qu'ils payent et pour me donner de la visibilité en plus. Mais tu parles de Halti ? Ouais, je parle de Halti. Mais dans ce cas-là, mais juste un message du style, avant de prendre la formation, venez voir ce qu'on en pense. Vous voulez vous faire un avis sur la formation ? C'est disponible ici. Tu vois, je pense qu'on risque de se faire un peu défoncer. Donc, je me dis, bon, est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça, tu vois ? J'ai envie de dire, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire, si vraiment on se brouillait avec ce type de personnes ? Ouais, c'est clair. Non, mais je sais pas, est-ce qu'il peut falloir mettre des procès au cul ou des trucs comme ça pour ça ? Bah, j'en sais rien, moi, de toute façon, je m'en fous, j'ai des avocats. Alors, Shérif, t'as dit que c'était à cause de toi, donc les gens du tchat, ça englobe toi tout seul. C'est vrai. Tu t'es niquée de fois-même, Shérif. C'est ça. Mais donc, t'es allé nous dénoncer de l'autre côté. Eh bah, bravo. Allez me balancer. Merci, c'est l'équipe. C'est bien, c'est bien. Moi, après, j'ai des gens qui m'appellent et tout, ils me font comme ça. Écoutez, j'ai femme et enfant. Ne bousillez pas ma vie. Je dis, mais moi, j'ai rien fait. C'est pas moi, c'est Lancelot. Alors, moi, j'ai rien fait, mais bon. Et de toute façon, vous pouvez rien contre lui, les hausses d'urgence. Voilà, comme ça. Un peu ça. On me demande qu'est-ce qu'on en pensait de LT Trading, du coup. Bah, il y a la vidéo. Il y a la vidéo. Normalement, en replay. C'est ça. Ouais, tout le monde. C'est ça. Mets-moi un petit lien, mon Lancelot, si tu as donc quelqu'un d'autre qu'on voit. Sinon, on peut faire un react du react de la formation. Un react du react, si vous voulez. Non, non. On va faire une autre formation. Mais là, du coup, la vidéo, elle dure combien ? 30 minutes ? C'est ça. Donc, il faudrait qu'on démarre. Ah, tu l'as mise dans le chat, pardon. J'avais pas vu. Non, non. Ça, c'est la vidéo. Ça, c'est la vidéo de ce qu'on pense de LT Trading. D'accord, d'accord. Mets-moi la vidéo de ce qu'on doit analyser. Et on va l'analyser. On va mettre des gants en latex parce que là, on va y aller en profondeur. Ok, d'accord. Allez. Je pense que, ouais. Vu que Julio est là. Apparemment, c'est simpliste. Lancelot, il connaît la vidéo. Ouais. Ah, tu connais la vidéo, Lancelot ? Ok. Donc, si c'est simpliste, c'est peut-être pas forcément mauvais. Après, il y a d'autres informations qui tournent autour. Côté, notamment, de l'Aiwik. Et le Lekim, j'espère que vous avez cité. Voilà, qui utilise d'autres sources d'informations. Mais voilà. Attends, par contre, je vais pas le lire de là. Ça me dit qu'elle n'est pas dispo, nous dit Xutira. Non, moi, je viens de pouvoir la lire, mais attends, t'inquiète. Ah, de l'autre. Elle est peut-être en non-répertoriée. Mais si, elle est dispo. Mais si, elle est dispo. Il dit n'importe quoi. Il est fumé. Attendez, le temps juste que... Bah oui, elle est en public. Il a craqué son zélé, plus Xutira. Alors, en plus de ne pas être présent... Il nous fait des coups de trafalgar. Ça va faire un petit time-out, ça, de 600 secondes. Ah, Walton qui dit pour Dr Trading, on doit vous montrer les trades. En fait, pour Dr Trading, vous tradez devant votre PC, vous enregistrez la vidéo. Vous vous expliquez pourquoi vous avez pris cette position. Vous en prenez deux ou trois, long, short. Même une position qui a raté. Comment vous avez analysé votre entrée, etc. En fait, il faut qu'on comprenne un maximum d'éléments dans votre stratégie pour avoir, nous, derrière, un maximum de points sur lesquels on peut dire que c'est bon ou c'est pas bon. Parce que si vous nous envoyez juste un trade qui a fonctionné en disant « Ben voilà, celui-là, je l'ai gagné. » Mais qu'on ne sait pas pourquoi vous l'avez pris, dans quelle analyse, etc. Bon, ça n'aura aucun intérêt. On va juste vous dire « Ok, le trade, il est bon ou il n'est pas bon. » Mais ça ne va pas être évident pour nous de savoir ce que vous avez pensé réellement au moment où vous l'avez fait. Il y a Icefly qui stream, si vous voulez juger quelqu'un. Ouais, c'est pas con. Oui, non, mais Icefly, il n'a pas demandé à être... Je crois qu'il n'avait pas demandé, donc on ne va pas le faire. C'est ça. Donc tu te filmes, Alton, et tu parles si tu veux, ou alors tu te notes ce que tu as pensé au moment où tu fais le trade. Et comme ça, après, tu nous le redis en live, peu importe. Il n'était pas venu dans le docteur trading, Icefly, justement, non ? Icefly, je ne sais plus. Je ne sais plus. Par contre, il trade le SP500 vendredi. C'est vrai ? Icefly ? Oui. Il est en démo. Ah, il est en simu, ok, d'accord. Oui, il a dit qu'il était en démo. C'est bien, ça va ? Oui, non, mais c'est pas... Parce que du coup, s'habituer à trader, même en démo, ce n'est pas génial. Non, mais après, il s'entraîne. Oui, voilà, c'est bien. Bon, on y go ? On y go. Est-ce que, surtout, on va avoir le son ? On va avoir le son. On va avoir le son. Et je vais juste simplement enlever le bed, du coup, pour que ce soit beaucoup plus clair pour tout le monde. Je vais me mettre mon retour aussi. Donc, je risque de m'entendre deux fois. Donc, voilà, il va falloir que je jongle un peu, mais ce n'est pas grave. Ah non, tu ne jongles pas, attention. Ce n'est pas le cirque, ici, monsieur. Oh, on t'entend deux fois. Et merci, Kaby, pour le sub. Troisième mois d'abonnement, merci. De balancer ta tunasse sur BankGamer. Prenez exemple sur Kaby. Non, c'est bon, on ne t'entend pas deux fois. C'est que moi qui t'entends deux fois, éventuellement. Donc, pendant qu'on va mettre la vidéo, pour que je l'entende en direct, voilà, on essaiera de ne pas trop, trop parler. On va faire pause au fur et à mesure. Vous allez juste me dire stop par stop, d'accord ? Et merci à Xutir aussi qui balance son prime. Merci, Xutir, pour le sub. Tout à fait, merci. Allez, c'est parti pour mettre ça. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de ma formation de trading gratuite sur YouTube. Alors, je vais évidemment y mettre mon âme et essayer d'aborder un maximum de notions qui vont vous intéresser, à savoir les niveaux horizontaux, support et résistance qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le RSI, le MACD ? On va parler d'autres choses comme le Funding Rate, l'Open Interest, et des notions plus globales comme la Market Structure, Price Action, bref. On va voir tout ce qu'il faut pour vous faire progresser dans votre trading. Évidemment, vu que la formation est gratuite, je compte sur vous pour me donner vos retours, que ce soit en mettant un petit like ou un dislike, si vous n'aimez pas. Mettre un petit commentaire pour me faire encore une fois vos retours, et si vous avez des questions, j'y répondrai. Et enfin, si vous voulez davantage soutenir cette formation, bien partagez-la à vos amis, puisque la partager à vos amis, pour moi, c'est la plus belle récompense, c'est que vous adhérez à ce contenu-là, et vous voulez aussi aider vos proches. Enfin, je termine sur la partie coup de pouce supplémentaire, puisque si jamais vous voulez m'aider davantage qu'avec un like ou un commentaire, vous retrouverez en description directement mes liens d'affiliation, que ce soit pour FTX, Binance, KuCoin ou d'autres exchanges. Concrètement, c'est des plateformes de trading que moi, j'utilise au quotidien pour trader, et avec les liens que vous avez en dessous, vous pouvez ouvrir un compte, et surtout, économiser des frais sur votre trading, avec 20% de réduction sur Binance, 5% sur FTX, et davantage sur les autres plateformes. Avant de passer aux choses sérieuses, j'aimerais aborder quelques points qui sont hyper importants à mes amis. Et merci l'affiliation ! 1. Cette formation est réalisée à des fins de divertissement. En aucun cas, je ne suis un conseiller financier. Faites vos propres recherches. Vraiment, sincèrement, faites-les. Au-delà de ça, une partie de ce contenu est évidemment inspirée des personnes qui m'ont entouré, ou de celles dont je me suis imprégné en termes de connaissances. Je pense notamment à CryptoCrate, qui est pour moi un crack du côté de la communauté de trading anglophone. Il m'a vraiment appris énormément, et de nombreux points qui seront abordés dans cet épisode et dans les prochains seront évidemment inspirés de lui, tout simplement. Puisque je me suis imprégné de ces connaissances, de ces vidéos, pour progresser dans mon trading. Évidemment, je fais ma sauce. Évidemment, c'est mon contenu. Mais il faut savoir que... Pour commencer, ça me semble assez important de rappeler la définition de ce qu'est un support ou même une résistance. Concrètement, pour moi, c'est un niveau qui a fait réagir le prix par le passé, et qui est donc susceptible de le faire réagir dans le futur. Un support ou une résistance, au final, ça peut se matérialiser par plusieurs choses. Évidemment, un niveau horizontal dont on va parler aujourd'hui, mais ça peut aussi se retranscrire d'autres manières. Je pense notamment aux lignes de tendance, qui sont des lignes qu'on trace sur nos outils graphiques, et qui donc peuvent servir de support ou très bien de résistance si le prix évolue en dessous. On peut aussi penser aux EMA ou aux EMA, donc les moyennes mobiles ou moyennes mobiles exponentielles, et d'autres outils qui peuvent servir de support ou de résistance. Maintenant que vous connaissez ma définition d'un support ou d'une résistance... Bon, rien que là, déjà, premier bilan. Premier bilan, support-résistance, une moyenne mobile, ou tout ce que vous pouvez imaginer, ce ne sont pas des supports et résistances. Ce sont des appuis éventuellement que certains vont essayer d'utiliser, etc., pour des récurrences de marché, mais ce n'est ni plus ni moins que de la récurrence de marché. Ce n'est absolument pas du support ou résistance. Support ou résistance, ce n'est pas cela. Support et résistance, ce ne seront uniquement que des lignes droites. Sinon, on parle de lignes de tendance, ou tout simplement, justement, de microstructures, mais absolument pas de support-résistance. Voilà, déjà, pour être très clair. Alors, Julio, est-ce qu'il a quelque chose à en dire ? Non, parfait. C'est dommage, parce que le début de la définition était bien. Le fait de dire que, voilà, ça fait réagir le prix par le passé, donc que ça le fasse réagir de nouveau dans le futur. Mais les moyennes mobiles, là, déjà, ça commence mal. Ben, voilà. Je fais un carton jaune. Alors, vous ne fiez pas à la couleur. C'est bien écrit, jaune. Bon, vous ne verrez pas écrit, mais c'est écrit. Si, si, on a vu un peu, un tout petit peu. Mais il faudra acheter des caméras de qualité. Ça, c'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir. Pour faire simple, en fait, le gros souci, c'est que ce sont des techniques que l'on retrouve en effet gratuitement partout sur Internet, où vous allez voir des gens qui font du swing trading par rapport à des moyennes mobiles, etc. Et tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile, etc. et qu'on ne l'a pas franchi en dessous, on reste acheteur et on continue à se laisser porter par le prix, etc. Bon, nous, on en a vu plus d'un qui ont utilisé ça, qui se sont fait très, très mal avec ça. C'est un truc pour les vieux. Les vieux utilisaient ça à une époque. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de fiable. Ce n'est pas du tout quelque chose de fiable. C'est le con, nous qui sommes souvent interprétés pour des vieux dans le trading, dans notre manière de faire. C'est ça, oui. Et c'est nous qui disons qu'il n'y a plus vieux encore. Ah, il n'y a plus vieux. Allez, on va reprendre. Résistance, il va falloir être capable de les repérer. Et évidemment, c'est une autre paire de manches. Donc déjà, pour moi, le premier critère, c'est qu'un support ou une résistance se matérialise toujours au niveau d'un sommet ou d'un creux. C'est vrai qu'en général, lorsque le prix bute justement sur un niveau, il crée un sommet et c'est justement à ce niveau-là qu'on peut déterminer une résistance. A l'inverse, lorsque le prix chute et rebondit, on peut imaginer un support puisque c'est là où le creux s'est dessiné. Deuxième point, pour moi, il faut que ce niveau ait déjà fait réagir le prix par le passé. Par exemple, au niveau des 6 000 dollars sur Bitcoin, lorsqu'il a rebondi la première fois, on a pu estimer un support, mais on l'a confirmé lorsqu'il a rebondi de nombreuses fois dessus et c'est à ce moment-là où véritablement, on admet que c'est un support et non pas juste un prix qui fait réagir à très court terme. De même, on a vu le Bitcoin réagir sur la résistance des 60 000 dollars qui a été testée de nombreuses fois et qui est donc vraiment une résistance qui est admise par tout le monde. Troisième critère, pour moi, la réaction qui doit être générée par ce niveau doit être forte. Effectivement, on doit visuellement voir un rejet au niveau de ce support ou de cette résistance et faire en sorte que ce niveau soit clair, soit évident pour tous lorsqu'on regarde le graphique. Quatrième et dernier critère, il faut que le niveau ait fait réagir le prix récemment. Évidemment, on a pu créer des supports ou des résistances qui, par le passé, étaient pertinentes, mais il se peut qu'aujourd'hui, ce niveau ne fasse plus réagir le prix de la même manière. Et donc, par exemple, si un niveau par le passé faisait réagir parfaitement le prix, très bien, c'était un bon niveau. Mais si aujourd'hui, on a tendance à le traverser et plus vraiment à le respecter, est-ce que c'est encore un niveau qui est intéressant ? Pas forcément, puisqu'évidemment, il faut que le niveau soit clair visuellement, évident pour tout le monde et génère une réaction. Alors moi, de mon côté, pour tracer justement ces supports et ces résistances, ces niveaux horizontaux, j'utilise un outil qui s'appelle TradingView. Il faut savoir que c'est un outil qui est en ligne. Donc, vous pouvez directement y accéder depuis votre navigateur. Alors, pour faire simple, encore une fois, il vient de se trahir lui-même en disant justement qu'on parle de supports horizontaux et résistances horizontaux. Et oui, parce que ce sont les seuls supports et résistances. Le reste, après, c'est lui qui bafoue les noms, tout simplement. D'accord ? Les noms et ce que ça en est. Il est surtout gratuit, ce qui est assez incroyable. Vous pouvez utiliser la majorité des fonctionnalités gratuitement. J'ai mis un lien pour vous inscrire directement sur ce site en description. Vous pouvez juste faire un Google Connect, Twitter Connect, etc. Ça va être très, très vite. Et ensuite, vous aurez accès notamment aux outils de dessin et aux outils qui vont vous permettre de dessiner des niveaux sur un graphique. Donc, pour le coup, je suis sur le graphique de Bitcoin et on va regarder ensemble comment tracer justement un support, une résistance et comment bien les paramétrer pour les voir en fonction de certaines unités de temps. Donc, moi, personnellement, j'aime bien utiliser l'outil Horizontal Ray. Donc, on va tout de suite le prendre et on va essayer d'identifier des niveaux. Pour tracer directement sur les graphiques, j'aime bien aussi utiliser l'outil Magnet. Donc, en fait, il me permet d'avoir mon curseur qui est aimanté par le prix et donc ainsi dessiner plus simplement des niveaux ou en tout cas d'être plus précis. Donc, par exemple, si je bouge mon curseur, on voit que directement, il suit les chandeliers japonais. Et donc, par exemple, si je veux être à l'extrémité de cette mèche, juste ici, eh bien, je peux l'être facilement juste en bougeant mon curseur juste à côté. Maintenant que vous savez quel outil il faut utiliser et comment utiliser l'outil justement aimant disponible sur TradingView, on va regarder comment dessiner justement un support ou une résistance à partir des critères dont on a parlé précédemment. Donc, comme je vous le disais, on regarde des niveaux qui sont évidents, qui ont généré des réactions et qui sont encore pertinents aujourd'hui. Donc, un niveau qui peut être assez intéressant à tracer, par exemple, ce serait le niveau des 6 000 dollars sur Bitcoin. Alors, pourquoi le tracer ? Eh bien, déjà, parce qu'à chaque fois qu'on s'approche de ce prix, on a une réaction qui est vive. On peut le voir ici, on peut le voir ici. À chaque fois, ça a généré un rebond. Un autre pot aussi intéressant, c'est qu'on a pas mal de points de contact. Donc, c'est-à-dire que historiquement, on a vu qu'on a rebondi plusieurs fois dessus et non pas juste on a testé le prix une fois et ensuite on est parti. Vraiment, on voit que ce niveau a servi de support à de nombreuses reprises. Et surtout, on voit que lorsque ce niveau a été traversé, eh bien, le prix directement s'est explosé au sol. Tout simplement, chose qui nous montre qu'à quel point ce niveau a été défendu. Alors, là, on peut en dire des choses. Alors, première chose que j'ai envie de dire là-dessus. Je connais personne dans notre team, personne dans notre team qui aurait été tracé là un support. C'est-à-dire que c'est un ancien support peut-être, mais tu le traces plus quand il en est à ce stade-là. C'est-à-dire que là, pourquoi aller tracer un support là ? On n'espère plus rien de ce niveau de prix. Il a été bafoué, il a été violé. En gros, il n'existe plus. Je veux dire, il le dit lui-même, il est claqué au sol. Je veux dire, ce niveau n'en est plus un. Ce niveau est un niveau, lorsqu'on arrive dessus, où en effet, on est en droit de se dire que ça va être une zone d'emmerde. Ça, c'est clair. Mais on n'est pas en train de se dire que ça va être un niveau protecteur et un niveau qui va forcément être pertinent. Il a été violé une fois, deux fois dans l'autre sens. Parce que je vous rappelle que normalement, un support passe résistance. Il a été reviolé derrière, mais il a été violé. Je pense qu'il y avait un trou béant, c'est passé tout seul. Et dans l'autre sens encore après, c'est des allers-retours. Je suis désolé. Excusez-moi. Non, mais c'est clair. Les meilleurs supports, on les voit très clairement, c'est les deux points les plus bas. Parce que moi, j'ai regardé en haut. Il est quand même en weekly sur le graphique. Donc, chaque bougie, c'est une semaine. Donc, comme on est sur du très long terme, on peut prendre les deux points, les trois gros, enfin, les deux gros points bas, pardon. Comme dirait Zobelix, il n'y a pas de gros ici, et c'est vrai. Mais on prendrait les points les plus bas pour tracer des supports. Alors, là, celui-là, il a non seulement été effectivement plus que travaillé, mais surtout, par la suite, on voit bien qu'il y a un désintérêt total. Quand on s'en approche, des fois, on s'en approche, mais on reste quand même très loin et on rebondit déjà. Et sur la dernière phase, là où on a la bougie baissière avec la mèche, on est venu, on l'a traversé, on a mèché en dessous, on est remonté au-dessus. Enfin, terminé, quoi. La zone, elle est plus que finie. Alors après, money management et tout ça, peut-être. Mais en termes d'efficacité de niveau, celui-là, c'est zéro, quoi. Il ne va jamais vouloir faire l'interview s'il voit ça. Est-ce qu'il se voit ? Non, mais là, c'est une erreur énorme. Tu ne traces pas là une ligne, même pour un exemple. Allez, on continue. À quel point il a été débordé lorsque plus aucun acheteur n'était capable de défendre le niveau. Un autre niveau intéressant à dessiner cette fois-ci, plutôt une résistance, je vais remettre l'outil magnet, c'est le niveau des 11 775 dollars. Pourquoi ? Eh bien, en hebdomadaire, on voit bien que ce niveau fait son job. On voit qu'ici, justement, on avait déjà ce niveau comme résistance. On a été le retester à nouveau comme résistance et on a une réaction qui a été forte. Et puis, on a vu qu'à chaque fois qu'on le testait, on avait des réactions qui étaient fortes, qui amenaient des structures de retournement. Ici, un M. Et lorsque l'on a cassé ce niveau-là, justement, fin 2020, eh bien, on a vu le prix partir directement dans l'autre sens et justement nous amener dans un énorme run en 2020-2021. Donc, au final, ces deux niveaux respectent tous les critères dont on a parlé. Alors, on ne parle pas de niveaux qui sont récents, mais on pourrait aussi très bien le faire. Juste à dire sur, justement, attendez, je vais revenir sur un petit peu avant. Donc, sur cette résistance qui a été tracée. Déjà, ce n'est pas une résistance, on est d'accord. C'est une ancienne résistance qui, du coup, est repassée de support. Voilà, alors non seulement c'est une ancienne résistance. Donc, aujourd'hui, en effet, qu'on trace à la limite une ligne ici, il me paraît moins dégueulasse que tout à l'heure. Déjà, d'une. Mais, bon, sur le principe, on a l'habitude de dire que, donc, un ancien support, eh bien, devient future résistance et une future résistance devient un support, etc. Donc, ça s'inverse. Bon, bref. Donc là, c'est une ancienne résistance qui, donc, serait passée potentiellement support. Sauf que, pour ceux qui en ont l'habitude, on voit une chose. On voit une chose, c'est que ça a toujours été une zone, si on regarde, que ce soit là, mais même un peu plus haut. Toute cette zone-là, si on tracait un gros rectangle, toute cette zone-là, c'est une zone qui, pour l'instant, a plutôt prouvé de la vente et s'est fait violer uniquement qu'une seule fois à la hausse. Ce qui veut dire qu'en arrivant de retour dans cette zone ici, on a plus de chances d'avoir une zone de vente et on a plus de risque de réintégration en dessous que de réellement parler, du coup, d'un support, d'accord ? Lui, en plus, il l'appelle aujourd'hui, il vient de le tracer et il l'appelle résistance. Oui, c'est une ancienne résistance, mais pourquoi tu l'appelles encore résistance ? Étant donné qu'on est passé au-dessus, c'est donc un support. En gros, tout à l'heure, il nous a tracé un support. Ça peut être un défaut de langage, mais... Oui, voilà, et encore un support. Mais non, c'est pour préciser un petit peu. Mais en tout cas, voyez qu'à chaque fois qu'on est venu dans cette région-là, ça a été pour une réintégration baissière. Ici, on avait dépassé, d'accord ? Ici, on avait dépassé, bien entendu. On ne voit pas le reste de l'historique. Et à chaque fois qu'on a dépassé, même là, si on a grandement dépassé, il y a de fortes chances pour que quand on arrive ici, eh bien qu'il y ait une bataille et qu'on vienne faire une réintégration baissière. Donc, là, je dirais, danger pour ceux qui pensent que c'est un simple support. Là, il va falloir avoir de la lecture de liquidité et avoir, je dirais, d'autres niveaux et d'autres données à croiser. Voilà, bref. Là, il faut prendre le breakout quand ça arrive dessus. Oui, mais alors le breakout, si tu l'as pris, il ne faut pas le prendre au niveau d'ici. Il faut être déjà bien avant. Tu le prends bien avant, dans ce cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, très clairement. Tu ne prends pas au niveau de la ligne, c'est beaucoup trop tard. Ah oui, oui, trop tard. C'est beaucoup trop tard. Tout à fait. Allez, on va pouvoir continuer. On a quelques questions. Est-ce qu'on les garde pour après ? On peut peut-être rapidement le faire au fur et à mesure. Ce sera peut-être plus simple. Oui, OK. Alors, juste pour dire, il y a Jean-Jacques Goldman qui dit qu'il est entré en clash avec lui sur Twitter. À tous ses tweets, il annonce faire complètement l'inverse. Résultat, il est en profit. Et depuis, il ne lui répond plus. Oui, mais c'est comme Lewick. Lewick a fait exactement pareil. C'est ce que tu me disais juste avant, Lancelot. Lewick fait la même chose. Bon, OK. Et Xutir qui dit, une question auxquelles je n'ai vraiment trouvé, je n'ai pas vraiment trouvé de réponse via les traders, entre guillemets, avec lesquelles j'ai discuté. Est-ce que vous tracez vos supports et résistances en prenant en compte les mèches ou juste corps de bougie ? Nous, on travaille nos supports et résistances comme des zones. C'est-à-dire que, justement, là où j'ai mis un carton jaune tout à l'heure, c'est quand il a dit mettre un niveau et il faut que le niveau soit clair. C'est faux. Le niveau ne peut pas être clair puisque quand tu traces Staline, comme là, il l'a fait, tout le monde va la tracer déjà de manière différente, d'une part. Et d'autre part, il va y avoir les traders agressifs et les traders stratégiques. Donc, on va avoir différents profils sur l'intervention du niveau. Il y en a qui vont vouloir rentrer avant parce qu'ils se disent « Tiens, on a du mal à aller chercher le niveau que j'ai tracé. » Donc, peut-être que certains tiennent compte de la mèche ou d'autres non. Donc, ils vont rentrer market et finalement, ils vont créer par effet boule de neige une réaction au-dessus du prix de ce que toi, tu auras tracé comme niveau. Et inversement, il y en a qui vont l'attendre en dessous. Donc, le meilleur moyen de tracer des supports et des résistances, c'est d'en faire des zones. Et d'ailleurs, effectivement, Shérif te conseillait exutir d'aller voir la vidéo qu'on a faite sur YouTube sur tracer ces supports et résistances. On l'a faite et tu as mis le lien, Shérif, dans le chat. Tu iras voir, mais il faut toujours interpréter ça comme des zones. Si on savait exactement là où les gens achèteraient, au final, personne n'achèterait puisqu'on n'y arriverait pas. On serait trop nombreux à attendre le même point. Donc, ce n'est pas possible. Il faut vraiment manager ça comme des zones. Tout à fait. Allez, continuons. Et oui, il va y avoir un replay. C'est ce que me disait l'ensemble. Dans l'autre sens. Et justement, nous amener dans un énorme run en 2020-2021. Donc, au final, ces deux niveaux respectent tous les critères dont on a parlé. Alors, on ne parle pas de niveaux qui sont récents, mais on pourrait aussi très bien le faire sur des niveaux un peu plus récents. Je pense notamment au niveau ici des... Je pense que le niveau ici des 30 000 dollars est assez bon. Alors, comment moi, je fais pour le tracer quand j'ai pas... Bon, là, on est d'accord. C'est un niveau intéressant. C'est bon, ouais. Là, il n'a pas faux. Pas mal de mèches ici. C'est que j'essaye d'avoir un trait qui a le plus de points de contact et qui respecte un maximum le graphique. Donc, par exemple, ici... Alors, combien de points de contact minimum pour tracer, justement, une ligne de tendance ou bien un support et une résistance, les amis ? Allez, à vos computers dans le chat. À vos computers. Très bien pour Bambino qui a dit 3. Jean-Jacques Goldman aussi. Tout le monde 3. Une trentaine pour Calidas. Même avec 3, sans que les vendredis apprennent. 12, 42... Oui ! C'est la base des mathématiques. Avec 2 points, tu peux tracer n'importe quel trait. Et avec 3 points, s'ils sont alignés, par contre, là, t'as une vraie ligne. Allez, on continue. On voit que systématiquement, lorsqu'on s'approche de ce prix, eh bien, on bute dessus et on a des fortes réactions. C'est ce qu'on a vu ici. On a établi du support, puis le prix est parti directement. Même chose ici. On voit qu'on tape directement... Alors, j'adore parce que quand il l'entoure, il l'entoure exactement ce que nous, on appelle des zones. Alors que lui, il s'est fait chier à faire un trait. Donc, arrêtez de nous tracer des traits. Tracez, vous savez, des rectangles longs. Voilà, des zones. Ce sera de vrais supports, de vraies résistances. En tout cas, des zones de short et des zones d'achat. Voilà. Zone d'intervention, exactement. Oui. Sur ce prix, à chaque fois qu'on tape, on a une réaction. Et qu'au final, on est parti dans le sens contraire. Donc, est-ce qu'on ira un jour rechercher ces 30 000 dollars ? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, historiquement, ce niveau a bien fait son job. Notamment sur des unités de temps assez importantes, comme l'unité de temps hebdomadaire. Du coup, si je devais récapituler simplement comment les repérer et les tracer, eh bien, il faut des niveaux qui, justement, servent de pivot, qui génèrent des grosses réactions. Et surtout, qui sont visibles à l'œil nu. C'est-à-dire qu'au premier regard, je peux voir directement que ce niveau a servi de support, nous a servi un petit peu de sol avant d'être cassé. Et de même qu'ici, au niveau des 11 775 dollars, en activant, justement, l'aimant, eh bien, systématiquement, lorsqu'on bute dessus, eh bien, on a un rejet. Donc, le niveau doit être visible, bien clair, au premier regard sur le graphique. Et au-delà de ça, pour le tracer, vous utilisez, encore une fois, l'outil horizontal array ou horizontal line disponible ici, avec la fonctionnalité aimant disponible, juste ici, à gauche. Mais vous dites peut-être, OK, Picsou, tu nous expliques comment tracer un support et une résistance. Mais moi, par exemple, j'ai tracé ma résistance, par exemple, à 11 775 dollars en hebdomadaire. Mais je n'ai pas forcément envie que celle-ci apparaisse sur mon graphique en journalier, puisque j'ai envie de tracer plus de niveaux et ça devient vite fouillis. Eh bien, très bien. En fait, juste en cliquant deux fois sur cette ligne qu'on a définie comme niveau, on a plusieurs onglets. Donc, le style, on peut regarder, justement, la couleur qu'on met, l'épaisseur du trait, etc. On peut y ajouter du texte, si on veut. On voit qu'ici, quand je tape, on voit que ça s'affiche à droite. Donc, c'est intéressant pour mettre des labels et mettre des petites annotations, toujours intéressant. On a les coordonnées, donc, justement, le prix auquel il s'affiche et à quel moment sur le graphique ça commence. Ici, on voit que c'est, justement, le 90e intervalle, excusez-moi. Et enfin, visibilité, c'est là où tout se joue. Puisqu'en fait, par exemple, là, ma ligne, on la voit, par exemple, si j'enlève, on la voit aujourd'hui sur mon graphique journalier. On voit qu'elle est encore affichée. Mais, par exemple, si je double-clique à nouveau dessus et que j'enlève la visibilité en daily, eh bien, en fait, on ne voit plus cette ligne sur mon graphique journalier. Mais si je repasse en une semaine, on la voit à nouveau. Donc, c'est hyper intéressant de pouvoir, justement, gérer la visibilité de vos traits, de vos niveaux, en fonction de certains armes qui sont enregistrées. Et donc, par exemple, je pourrais très bien faire en sorte que ce niveau soit uniquement affiché sur une tête de temps. qui se rejoignent et de sauvegarder, par exemple, ces bases, je dirais, niveau weekly. OK ? Donc, maintenant, j'ai un preset weekly. Je vais à nouveau l'afficher que en weekly. Je vais faire save as niveau daily. Et donc, maintenant, je peux très bien tracer des traits qui ne s'affichent que en weekly ou que en daily. Donc, ici, lorsque j'ai tracé mon trait, j'ai ce petit module qui s'active. Je clique directement sur niveau daily. Donc, il ne s'affiche plus en weekly. OK ? Et si je repasse en daily, OK, ce niveau se réaffiche. Pour autant, par exemple, si je veux faire en sorte que ce niveau disparaisse en daily et passe en weekly, je peux très bien mettre mon niveau weekly. À ce moment-là, il va être visiblement affiché que sur la partie hebdomadaire et non plus en daily. Donc, vous pouvez vraiment changer la visibilité d'un niveau en fonction de l'unité de temps qui vous intéresse et donc de créer des presets qui vous permettent d'afficher uniquement un niveau en fonction de l'unité de temps qui vous intéresse. Autre chose qui peut être aussi intéressant, c'est de définir une couleur. Donc, par exemple, je peux très bien dire que mon niveau weekly, ici, il est affiché en bleu. OK ? Et de mettre mon niveau daily en rouge. Et donc, ça me permet derrière d'avoir une visibilité sur... Et pourquoi il s'est mis en rouge et pourquoi c'est en bleu ? Est-ce que ce que je regarde actuellement, c'est un niveau daily ou un niveau weekly ? Donc, moi, personnellement, je le fais pour le monthly, le weekly, le daily et l'hourly. Donc, derrière, ça me permet d'avoir des graphiques qui sont toujours très clean puisque même si je passe sur des gros unités de temps, eh bien, je n'ai pas les niveaux qui sont en une heure ou en 15 minutes, par exemple. Maintenant que vous savez ce que c'est concrètement un support ou une résistance, que vous savez comment les repérer et vous savez notamment comment les tracer sur TradingView, on va regarder ensemble trois principes qui sont importants à mes yeux et qui vont vous permettre derrière d'activer les trades à partir de tout ça. Le premier principe, si une résistance casse, elle devient support jusqu'à preuve du contraire. Et à l'inverse, si un support casse, il devient résistance jusqu'à preuve du contraire. Mais Bixou, comment tu sais si le niveau est vraiment cassé ? Eh bien, déjà, il faut regarder et comprendre sur quelle unité de temps tu as déterminé, admis ce niveau. Si, par exemple, pour toi, tu regardes un niveau, par exemple, un support en 15 minutes, eh bien, tu vas devoir attendre une clôture en dessous ou au-dessus de ce niveau, en tout cas au travers de ce niveau-là, en échelle 15 minutes. Donc, par exemple, concrètement, il est 15h, on est sous la résistance. Si, à 15h15, donc l'heure de la prochaine clôture, je suis au niveau, enfin au-dessus du niveau, donc vraiment, on a fait une clôture au-dessus du niveau qui était, par exemple, une résistance, eh bien, à ce moment-là, on a cassé ce niveau et le prochain retest de cette résistance devrait être un retest en tant que support. Au contraire, par exemple, si je regarde un support en journalier, donc, par exemple, si j'ai admis qu'un support était bien marqué, bien évident sur une unité de temps style un jour et que, donc, on est, par exemple, le mardi et que, donc, le mercredi, je clôture en dessous de ce niveau-là, eh bien, je peux donc estimer que ce support a cassé et qu'à ce moment-là, le prochain retest sera un retest en tant que résistance. Donc, si ce n'est pas clair, je vais dessiner sous vos yeux un petit peu ce que j'ai en tête et surtout la psychologie qui en dégage. Donc, par exemple, si on bute longuement sous une résistance, on teste plusieurs fois, on admet déjà qu'on a une résistance et, à ce moment-là, si on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, eh bien, on peut estimer que la prochaine fois que ce niveau sera retesté, il sera non plus retesté comme une résistance ici qui rejette le prix vers le bas, mais comme un support qui rejette le prix vers le haut. À l'inverse, si, par exemple, un prix rebondit régulièrement sur un support, ici, qui est admis, ici, puisqu'il génère une réaction à chaque fois qui est assez importante et surtout qu'on voit que ce niveau est évident, eh bien, si on traverse au-delà de ce niveau en dessous et donc que la prochaine clôture qu'on effectue est sous ce niveau-là, à ce moment-là, on peut estimer que le support est cassé et on peut penser que, justement, la prochaine fois qu'on reteste ce prix-là, ce prix ne serve plus, cette fois-ci, de support, mais de résistance et qu'on puisse imaginer, justement, une poursuite de la baisse. Mais au final, pourquoi, justement, lorsqu'un support ou une résistance est cassée, on a ce type de réaction ? Eh bien, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est justement que les acheteurs et les vendeurs se battent, c'est-à-dire que lorsque l'on bute sous une résistance de cette manière-là, eh bien, en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a des gens qui vendent à chaque fois qu'on retourne à ce prix-là. Par exemple, si ces gens ont un budget, j'en sais rien, de 1 000 bitcoins à vendre, eh bien, ils vont peut-être essayer d'en vendre, j'en sais rien, 500 la première fois, puis 200 la prochaine fois, puis 200, puis 100, puis jusqu'au moment où, en fait, on n'aura tout simplement plus assez de vendeurs par rapport aux acheteurs, c'est-à-dire que toutes les personnes qui voulaient vendre auront vendu et on aura une pression acheteuse qui sera tellement importante, eh bien qu'en face, si on n'a plus aucun vendeur et que la pression acheteuse augmente, donc on a toujours plus de gens qui veulent acheter, eh bien, à ce moment-là, le prix monte. Même chose, à l'inverse, lorsque le prix descend et qu'on teste plusieurs fois un support et que ce support casse, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, il y a des gens qui essayent d'acheter consécutivement ce support-là à chaque fois qu'on reteste ce prix-là parce que pour eux, ce prix semble pertinent à défendre dans leur scénario. Par contre, si on le traverse, concrètement, ça veut dire qu'on a plus de vendeurs que d'acheteurs et que toutes les personnes qui voulaient acheter ici ont acheté et n'ont plus la force d'acheter à nouveau. Mais comment ça se fait au final que lorsque un support casse, la plupart du temps, lorsqu'on va le retester, ce dernier sert de résistance, donc c'est ce qu'on appelle le SR Flip. Eh bien, tout simplement parce que toutes les personnes, en fait, qui ont acheté à ce niveau-là, donc qui étaient acheteurs et donc défendaient ce niveau-là, eh bien, ont acheté, 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 acheté. Et lorsqu'on est passé sous le niveau-là, eh bien, soit ils se sont transformés en vendeurs, c'est-à-dire que si on passe en dessous du niveau, ils disent « Ok, moi, je défends plus prix, je me casse. » Soit lorsqu'on descend à ce niveau-là, eh bien, ils sont à ce moment-là en perte puisqu'ils ont acheté ici. Et si on retourne à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, toutes les personnes qui ont acheté et qui n'ont pas vendu, eh bien, sont passées d'une situation où ils étaient en perte à une situation où ils revenaient à l'équilibre, c'est-à-dire qu'ils ne perdaient plus d'argent. Et donc, concrètement, la psychologie humaine fait que la plupart du temps, lorsqu'on achète un actif et qu'on est en perte et qu'on revient au prix de notre entrée, eh bien, on se dit « Ok, je coupe mes pertes, je m'en sors bien et à ce moment-là, je vends. » Et donc, concrètement, lorsqu'on teste la prochaine fois ce prix-là, toutes les personnes qui n'étaient pas sorties lorsque le support a cassé essayent de sortir à ce moment-là. À l'inverse, lorsqu'on... Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bon, Julio. Plein de choses, encore une fois. C'est que, oui, en effet, la cassure d'un support ou d'une résistance peut donc transformer le niveau dans l'autre configuration. Tout à fait. Maintenant, ça dépend aussi des unités de temps parce que si on commence à tracer des supports et des résistances en une minute, clairement, ils vont très vite être cassés et pas forcément retester. Première chose. Deuxième chose, c'est que là, par rapport à ce qu'ils dessinent, alors, c'est certainement pas volontaire, mais bon, concrètement, on voit un marché qui comprime. Donc, malgré qu'on tombe sur un support, le marché ne rebondit pas. Je n'appelle pas ça du rebond, moi, j'appelle ça de la solidification, de la consolidation pour venir casser, justement. On sent que la cassure va arriver. Donc, on sait que le support, on peut le travailler, mais ça commence à devenir très léger sur une configuration comme ça. Moi, personnellement, première, deuxième intention, oui. Troisième, déjà, je pense que je ne serai déjà plus dedans. Il faudrait que j'ai des rebonds plus forts. Après, c'est du dessin, c'est difficile d'interpréter. Donc, oui, un support, une résistance qui casse, effectivement, peut se transformer en la configuration inverse. Donc, le support devient résistance et la résistance devient support. Jusque-là, c'est logique. C'est pour ça qu'il vaut mieux travailler et réfléchir en zone de travail plutôt que support et résistance. Tout à fait. Alors, également, je dirais que son explication concernant ce qu'il lui appelle les gens et les intervenants sur le marché, lui, il pense comme un retail. Donc, il y a un vrai souci là-dedans. C'est qu'en fait, il pense comme un retail et il pense qu'il n'y a que des retails. Or, même si les retails sont très nombreux, peut-être plus nombreux aujourd'hui. Alors, c'est peut-être plus vrai aussi sur la crypto. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est plus crypto que traditionnel. Oui, il n'est pas traditionnel du tout. D'accord. Parce qu'en tout cas, si on parle des marchés traditionnels, ce qu'il a expliqué, c'est faux. C'est-à-dire que, si vous voulez, des professionnels, ils ne cherchent pas à sortir flat sur une position. Ce n'est pas vrai. Les professionnels, eux, si on revient sur leur prix, ne vous inquiétez pas que c'est pour aller faire du bénéfice. Et ne vous inquiétez pas que s'ils sont partis en négatif, comme ils sont edgés, ils n'en ont rien à péter. Donc, ils partiront avec un bénéfice, etc. Encore une autre chose, il y a, comment dire, si vous voulez, toujours ce côté où on est trop arrêté sur du chartisme pur et qu'on ne vient pas, justement, valider avec autre chose. Et ça, il devrait quand même, même si là, il est en train de faire une démonstration chartiste, il devrait quand même dire, attention, de toute façon, on ne peut pas compter uniquement sur ça pour prendre position. Déjà, première chose. Également, quand il explique qu'en gros, les gens qui, alors je vais prendre ma souris pour vous montrer, les gens qui sont ici, sont passés vendeurs, se sont mis à vendre, etc. Non, c'est tout simplement comme ils se font exécuter sur ce niveau de prix. Quand ça pète avec leur stop, ça crée, donc, puisqu'ils étaient acheteurs, ça crée une sortie qui est vendeuse et donc, ça amplifie le mouvement. Mais il faut bien le dire, ça, parce que sinon, il y a une incompréhension du système. Donc, ce n'est pas eux qui choisissent de passer vendeurs, c'est tout simplement, ils sortent vendeurs parce qu'ils étaient acheteurs. Et s'ils étaient vendeurs, ils sortiraient acheteurs. Donc, ça amplifie le phénomène au moment de la cassure. Donc, ça crée une foule, si vous voulez, d'exécution de vente avec, en plus, les vendeurs qui étaient donc certainement plus puissants à ce moment-là, automatiquement. Et donc, ça crée une descente plus profonde que ce que ça aurait dû faire initialement si ça n'avait pas été du tout défendu par des acheteurs. Certes, là, comment dire, il nous dit après qu'en gros, ici, les gens seraient prêts pour beaucoup de retour à lâcher leur position, etc. Non. En fait, ce qui se passe psychologiquement, lorsque un terrain est gagné, que ce soit un niveau, quel qu'il soit, que ce soit le VWAP, que ce soit le POC volume, etc., il y a une bagarre qui va se refaire, qui va se refaire sur les niveaux. Et cette bagarre, eh bien, c'est ni plus ni moins, ce n'est pas une question de qui va la gagner. Enfin, si, c'est une question de qui va la gagner, mais ce n'est pas une question de forcément là, il y aura plus de force pour faire un rebond et repartir à la baisse. Non, faux. Ce qui va se passer, c'est que sur ce niveau-là, qui est devenu stratégique et un champ de bataille, eh bien, il y aura une énorme défense. Pourquoi ? Parce que le terrain qui a été gagné par les vendeurs à ce moment-là, eh bien, la ligne de combat, elle est là. La ligne de combat, elle est là. Et pour eux, tant qu'ils la tiennent, ils gardent le pouvoir vendeur, la psychologie vendeuse. C'est une affaire de psychologie. Par contre, si on repasse, vous allez voir que tout le monde va se dire, ah, mais en fait, on est en train de passer tous vendeurs. Ah, mais les vendeurs ont raison. Hop, ça reprend. Et là, si vous voulez, sa résistance, ça vaudra du pipi de chat dans ce cas-là. Donc, tout ça pour dire, si vous n'êtes pas en mesure de savoir la force, les forces au moment du combat, sur la ligne ou sur la zone, eh bien, tout simplement, vous n'êtes pas en capacité d'intervenir. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'au pire, vous laissez faire le test et vous voyez si, effectivement, le support est passé résistance et qu'on rebondit une nouvelle fois dessus et, dans ce cas-là, se servir plus tard. Ou si on réintègre, on repasse au-dessus et le support, finalement, a juste été légèrement dépassé par une chasse au stop et, derrière, le marché remonte. Mais n'intervenez surtout jamais dans ces conditions-là où le marché vient de casser et je prends en rebond quand on revient tester le niveau. Et alors, il y a une chose qui est importante aussi, encore une fois, et Julio l'a dit quand même tout à l'heure. Attention, on parle de quelle unité de temps ? Il ne nous le dit pas. Ça, sur d'une minute, du cinq minutes, d'un quart d'heure, attention, c'est fragile. Ce n'est pas la peine. Franchement, c'est du pipi de chat. Ça ne sert à rien du tout. D'accord ? Donc, on fait très, très attention. Déjà, support et résistance en dessous de 15 minutes, clairement, vous allez avoir beaucoup de déchets. Ah oui, non, non, attention. D'accord ? Allez, on continue. Et qu'on est en perte et qu'on revient au prix de notre entrée, eh bien, on se dit, ok, je coupe mes pertes, je m'en sors bien, et à ce moment-là, je vends. Et donc, concrètement, lorsqu'on teste la prochaine fois ce prix-là, toutes les personnes qui n'étaient pas sorties lorsque le support a cassé essayent de sortir à ce moment-là. À l'inverse, lorsqu'on essaye de péter une résistance et que, justement, on casse cette résistance, eh bien, toutes les personnes qui essayaient de vendre ce niveau-là et qui, au final, ne peuvent plus le vendre et qui, maintenant, se retrouvent en situation de perte ont juste envie, en fait, qu'on retourne à leur prix d'entrée, leur prix d'entrée qui est justement ici. Donc, toute cette partie-là où, justement, le prix décolle, eux, ils sont systématiquement en perte. Donc, le moment où, en fait, on revient à ce niveau-là et qu'eux, ils ne sont plus en perte, ils disent, bah, écoutez, moi, je ne veux plus être en perte, je coupe ma position. Et un vendeur qui coupe sa position, ça devient un acheteur, notamment lorsque vous faites de la vente à découvert et que vous utilisez du levier. Principe 2, les tests récurrents. Plus un niveau est testé dans la même direction, plus il s'affaiblit. Concrètement, je vais prendre l'exemple d'un support. Plus ce support ici des signes de l'art est testé, plus il s'affaiblit, puisque plus les acheteurs sont absorbés. Donc, les acheteurs achètent une fois, deux fois. Ils font réagir largement le prix. Plus on reteste ce niveau-là, plus on se rend compte qu'on a de moins en moins d'acheteurs pour toujours le même nombre de vendeurs. Donc, si on a de moins en moins d'acheteurs, mais toujours le même nombre de vendeurs, eh bien, en fait, le prix rebondit de moins en moins jusqu'à casser ce niveau-là, en fait. On peut un peu comparer ça comme à des étages, en fait. Si je tape plein... Alors, juste pour dire. Personnellement, ce genre de ce qu'il appelle, lui, support, en fait, moi, si je suis dans ce marché, je suis plutôt en train de me positionner éventuellement sur, on va dire, une vente à un moment stratégique qui serait déjà, par exemple, plus bas qu'ici. Une vente stratégique où j'aurai du multi-target. Et en effet, j'aurai éventuellement une target à ce niveau-là et j'aurai une autre target à ce niveau-là et pourquoi pas une autre target à ce niveau-là. Mais ce serait pour moi des targets et absolument pas... Voilà, des targets pour prendre une partie de la position. Donc, vous avez compris, ce serait une stratégie, en tout cas, qui, moi, m'intéresserait. Mais là, ce qu'il nous vient de nous expliquer, c'est pas... Enfin, voilà, moi, je ne peux pas l'appliquer, quoi. Bah, disons que sur la première phase, avant qu'il y ait la cassure, OK, quand il y a eu le premier gros retournement, le premier point, on va dire, de ce qu'il appelle le support, OK, on peut le travailler une fois, deux fois. Mais quand on voit que les hauts sont de moins en moins hauts, on comprend bien qu'il y a de moins en moins d'acheteurs, en effet, et que donc la cassure, elle va être imminente, que chaque retest pourra être une cassure, quoi. En fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que ça ne sert à rien de tracer dans tous les sens. Regardez tout simplement quelque chose, regardez bien ma souris. Donc, on va dire ici qu'on a ce qu'on appellerait son support, et ça, ça n'existe pas, d'accord ? On enlève tout ça, on dit que tout ça, ça n'existe pas. Donc, on s'arrête éventuellement vers ici, d'accord ? Donc là, en effet, on a réellement un support pendant qu'on est là, d'accord ? Mais vous allez maintenant tracer, vous allez tracer comme ça, vous avez une première ligne de tendance, une deuxième ligne de tendance qui vient comme ça, et ça finit coniquement. On appelle ça une compression du prix, d'accord ? Donc, quand on a une compression du prix comme ça, nous, surtout sur le marché actions, c'est quelque chose qui nous plaît énormément, parce qu'on sait que ça va péter dans un sens ou dans un autre, d'accord ? Et en fait, là, on voit une sortie extrêmement violente, parce qu'à chaque fois, c'est ce que ça produit, une sortie très, très violente. Et donc, là, on va dire, maintenant, ce qu'il y a là, c'est du passé, très clairement. Les seules choses qui vont nous intéresser, c'est quoi ? Maintenant, c'est ce qui va rester, c'est les plus hauts. Et quand on va monter, éventuellement, se référer à ce que l'on a à gauche. Voilà. On regarde dans le rétro, mais c'est tout. Pour la montée, en tout cas. Et deuxième chose, ici, si on regarde, ici, nous avons un petit support, et nous avons aussi la même chose. On est en train de tracer ici, vous voyez, une ligne de tendance, et on est en train de comprimer le prix. Donc, compression du prix, on aura une sortie. Il y a des chances pour que ça aille vers le bas, quand même. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais bref, après ça, il faut avoir le contrôle sur, justement, qui prend la main, etc., etc., avec d'autres choses. Voilà. Allez, on continue. Plein de fois dans un sol, eh bien, au bout d'un moment, en fait, il va commencer à se fissurer, se craqueler, à s'ouvrir, jusqu'au moment où, en fait, le niveau va s'effondrer. Eh bien, pour le coup, c'est le cas d'un support. Par contre, sur une résistance, par exemple, si j'ai tendance à tester plein de fois une résistance, eh bien, on a de moins en moins de vendeurs. Les vendeurs se font absorber. Et si on a la même demande acheteuse de l'autre côté, eh bien, au final, on finit par pump et juste casser cette résistance. Comme, par exemple, on pourrait, j'en sais rien, taper fort dans un mur, jusqu'au moment où, en fait, on a tellement tapé dans le mur qu'il s'effondre et ensuite, on peut avancer et passer, par exemple, à une prochaine pièce pour défoncer un autre mur. Donc, au final, le prix va de support en support, de résistance en résistance et plus un niveau est testé, plus il est faible. C'est pour ça qu'on aime bien des réactions violentes sur un prix et qu'un prix ne reteste pas forcément plein de fois d'affilé un niveau. Autre point aussi à ajouter à ce principe-là, plus un niveau est testé de nombreuses fois, plus son flip est conséquent. C'est-à-dire, si une résistance est assez forte, on marque un rejet qui est assez important et qu'elle est testé plein de fois, eh bien, concrètement, ça veut dire qu'on a plein de vendeurs qui s'accumulent et, en fait, si le prix passe au-dessus, eh bien, au moment où on a un retest de cette résistance, cette résistance doit flip en support, eh bien, le support sera encore plus fort que d'habitude puisque, en fait, tous les vendeurs qui se sont accumulés ici n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir clôturer leur position et, justement, de racheter leur position. Donc, concrètement, une résistance qui est forte et cassée devient un support qui est fort. De même, si on a un support qui est archi fort, archi testé et que, derrière, on passe au travers, si on le reteste à nouveau, il devrait servir de résistance et, à ce moment, cette résistance devrait être assez forte puisqu'en fait, on a accumulé plein d'acheteurs et, lorsqu'on y retourne, eh bien, ces acheteurs n'attendent que de clôturer leur position et de retourner break-even, donc à l'équilibre et de ne pas perdre d'argent. Troisième principe, le first best test. Donc, concrètement, si je fais la fusion des deux premiers principes, je vous disais que si un support cassait, il devenait résistance et si une résistance cassait, elle devenait support et qu'en même temps, plus un niveau était retesté, moins il était fort, eh bien, j'arrive au first best test. Concrètement, par exemple, si on dessine une résistance, donc le prix but plusieurs fois dessus, si on le casse, eh bien, la première fois où le prix est censé retester ce niveau-là, on est censé avoir une réaction qui fait que ce niveau doit servir de support. Eh bien, en fait, la première fois qu'on reteste ce niveau-là, donc la première fois qu'on reteste le niveau après l'avoir cassé, est le meilleur moment pour se positionner déjà, mais surtout, le meilleur moment pour juger de la force de la santé du niveau. Puisqu'en fait, si j'arrive à ce niveau-là et qu'au final, j'ai un niveau qui rebondit doucement et qui, derrière, amène à plusieurs retests, eh bien, ça nous montre que bien ce niveau-là n'était pas forcément prêt à casser et à nous donner une suite de mouvements à la hausse. Donc, par exemple, si j'ai plein de retests, donc plein de points de contact suite au premier retest, eh bien, ça nous montre que le niveau n'est pas si fort que ça et ce qui peut nous mettre un petit peu dans certaines situations un peu délicates où, par exemple, on repasse sous ce niveau-là. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un fake-out, c'est-à-dire qu'on casse un niveau et puis, en fait, on se rend compte que lorsqu'on le reteste, eh bien, au lieu, par exemple, ce support qui casse au lieu de serveur de résistance, eh bien, il sert rapidement de résistance et au final, on repasse au-dessus. Qu'est-ce que ça nous montre d'un point de vue psychologie ? Eh bien, ça nous montre que, en fait, les acheteurs n'étaient pas si forts que ça et qu'ils n'étaient pas prêts à amener le prix plus haut et qu'au final, vu qu'ils n'étaient pas si forts que ça, eh bien, en fait, si on pousse un peu plus bas, on piège un maximum d'acheteurs et donc de personnes qui sont positionnées ici et derrière, qu'on les met tout simplement en perte en poussant plus bas. Donc, concrètement, c'est pour ça que le... Le mec, il aime bien dire l'inverse de ce qu'il a dit juste avant. J'adore. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est grave. C'est grave. Bon, après, voilà. Mais, alors, il dit, oui, comment ? Le fait qu'on passe de l'autre côté du niveau, on va devenir support parce que tous ceux qui auront été bloqués sur la résistance en tant que vendeurs vont se racheter à leur prix pour essayer de sortir leur position. Soit, c'est peut-être possible. Mais il y a une manière beaucoup plus globale de comprendre l'idée qui, pour le coup, là, il ne disait pas totalement une connerie, c'est de dire qu'une grosse résistance cassée ou un gros support cassé sera donc une grosse résistance ou un gros support une fois qu'on l'aura cassé dans l'autre sens. Mais ça, c'est vrai pour la simple et bonne raison que c'est la psychologie des gens. Un niveau qui a été dur à franchir, qui a été pris, forcément, il va être défendu de la même manière dans l'autre sens. Les gens ne vont pas vouloir repasser dessous parce qu'ils savent que derrière, ça peut être le bazar pour reprendre le niveau. Mais ça, ça n'a rien à voir avec dans quel sens est-ce que les gens sont placés ou pas placés, etc. Et effectivement, dans le chat, Anunnaki dit quelque chose de très concret. Il dit, c'est bizarre comme façon de penser. C'est comme si quand quelqu'un achète, pardon, il all-in et il ne peut pas racheter sa position pour faire baisser son prix d'entrée et donc finalement manager sa position. Et c'est totalement vrai. En gros, tout le monde n'est pas forcément coincé et attend de pouvoir sauver sa position à zéro. Et c'est certainement pas la majorité des cas sur ça. Par contre, psychologiquement, quand on a une belle résistance marquée qui est connue, plus elle va se marquer, plus elle va devenir forte. Ça, c'est vrai. Et plus, quand on va la franchir, il y a des chances qu'on la franchisse véritablement et qu'on puisse s'en resservir en support de l'autre côté et inversement pour le support une fois qu'il est cassé. Tout à fait. Mais ça, c'est de la psychologie. C'est comme un niveau psychologique que les tranches des 10 000, les tranches des 1 000 suivant les actifs, les tranches de 100, c'est psychologique. C'est tout. Pour faire très simple, vous êtes certainement nombreux à savoir qu'il y a certaines choses sur Nike, par exemple, qui sont très connues, qui sont entre 130 et 150 balles. Ce sont des prix psychologiques. On considère donc que pour des baskets, c'est un prix haut de gamme. Dans la psychologie de tout le monde, on considère que c'est le haut du panier. On considère que tout ce qui est inférieur à ça, ça va être déjà du moins haut de gamme en termes de baskets. Je ne parle que de baskets. On considère que passer les 100 balles, déjà, c'est entre guillemets un prix psychologique pour des godasses. On va dire que les chaussures qui se vendent le plus en tant que marque, ça va être des prix aux alentours de 50 à 80 euros. C'est cette fourchette-là, par exemple, qui va se vendre le mieux. Donc, des 65 euros, des choses comme ça, ça se vend très très bien. Et c'est là où est la masse et c'est donc le prix qui est attendu. On considère donc que psychologiquement, ça va être dur de faire passer pour les fabricants certaines chaussures au-delà des 100 euros ou alors, il faut que ce soit un modèle un peu mythique et lui, il pourra les taper dans les 130 ou 150. Mais voyez, la psychologie, elle est même là. Elle est dans tout ce que l'on fait. Un maillot de foot, des chaussures de foot, le ballon de la FIFA, les ça, tout ça, c'est un prix psychologique. c'est la même chose dans le marché. Lorsqu'on a atteint un certain prix qui était vraiment le gros support depuis longtemps et qu'on la fracasse, on ne veut plus revenir dessus parce qu'on ne veut pas revenir dans ce qui était avant. On veut défendre ça puisqu'on l'a obtenu. Vous comprenez ? Si vous, vous obtenez une réduction par exemple pour vos Nike, vos Nike, elles étaient à 130 balles. Vous les obtenez en solde, vous les avez à 100 balles. Vous ne voulez pas qu'on vous dise comme ça finalement c'est 115 ? Non, j'ai obtenu 100. Je veux mes 100. Hors de question d'aller au-dessus. C'est cette psychologie-là si on devait faire un parallèle un petit peu dans le grand public. Voilà. Est-ce que ça nous montre d'un point de vue psychologie ? Eh bien, ça nous montre que les acheteurs n'étaient pas si forts que ça et qu'ils n'étaient pas prêts à amener le prix plus haut. Et qu'au final, vu qu'ils n'étaient pas si forts que ça, eh bien en fait, si on pousse un peu plus bas, on piège un maximum d'acheteurs qu'il faut bien analyser la réaction puisque derrière, ça définira la santé de ce niveau-là et la manière dont on veut le trader. Donc pour illustrer un petit peu ce troisième principe qui peut ne pas être très évident pour tout le monde, je vais prendre un exemple simple sur Bitcoin. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout cas, en 2021, on a eu un moment où Bitcoin a consolidé sous résistance au niveau des 60 000 dollars. On avait peut-être plus ou moins cherché ce niveau-là ici, puis à nouveau ici, puis à nouveau ici, puis à nouveau ici. Bref, on avait testé de nombreuses fois ce niveau-là. On avait de moins en moins de vendeurs pour défendre ce niveau-là et toujours le même nombre d'acheteurs, ce qui a fait qu'à un moment, eh bien en fait, on a eu un déséquilibre qui a fait qu'on n'avait plus de vendeurs, toujours des acheteurs. On a poussé le niveau et donc on a cassé le niveau. Lorsqu'on casse une résistance, on est bien d'accord que cette résistance doit servir de support lorsqu'on la reteste. Eh bien ce qui est... Erreur. Où est l'erreur à votre avis ? Dans son explication. Il n'y a que des acheteurs, toujours des acheteurs. Comment on fait dans un marché s'il n'y a que des acheteurs pour vous racheter ? Comment on fait pour vous prendre vos titres ? Ah bah oui. Il faut qu'il y ait des vendeurs en face parce que sinon ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait la compensation. Voilà. Donc arrêtons les bêtises. On ne peut pas dire qu'il n'y a que des acheteurs et qu'il n'y a pas de vendeurs. Sinon tu ne peux pas monter. Voilà. Aussi simple que ça. Donc tu es obligé de trouver... Sinon le marché ne bouge pas en fait. S'il n'y a pas de contrepartie, le marché... Il faut la contrepartie. Alors ça aussi que sert le rôle de market maker. D'accord. Mais le market maker donc il met de la liquidité. Il peut donc devenir ta contrepartie voire éventuellement même ton opposant en mettant sa liquidité. Surtout en crypto pour le coup. Oui. Tout à fait. Mais bon. Ils vont quand même l'éviter dans la majeure partie des cas. Tout à fait. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas dans le cahier des charges. Voilà. Ils ne veulent pas se mettre en contrepartie automatiquement. Oui. Mais voilà. C'était juste pour clarifier la situation par rapport à ces dires. Oui. Ce qui s'est passé concrètement c'est que la première fois qu'on l'a retesté on a eu un retest qui était plutôt positif ici d'ailleurs où on a eu une première réaction acheteuse. Puis en fait on a enfoncé un petit peu plus c'est-à-dire que malgré cette réaction acheteuse on a continué de chuter on était toujours au-dessus du niveau à défendre et puis au final plus on attendait plus en fait le niveau n'était pas si défendu que ça jusqu'au moment où en fait on a commencé à reclôturer sous ce niveau bleu qui donc servait de support et donc là suite à ça et bien on s'est rendu compte que le niveau était plus si fort que ça et on est repassé en dessous du niveau. Donc là ce que ça nous montre c'est que le first best test était bien effectif mais que concrètement vu que ce rebond sur ce niveau sur le test n'était pas sain et qu'on n'a pas eu assez de force côté acheteur on est repassé en dessous ce qui peut nous amener derrière une situation de fake out justement où en fait on casse la résistance temporairement on passe au-dessus donc c'est ce qu'on a vu de manière schématique ici on tape dans la résistance jusqu'au moment où on casse lorsqu'on casse on essaye de retester le niveau et de s'en servir comme support et au final on s'en rend compte que les acheteurs sont pas si forts que ça et on repasse en dessous et d'ailleurs ça c'est une stratégie de trading qui est assez intéressante dont on parlera plus tard. Je vais prendre un autre exemple qui est cette fois-ci un peu plus positif donc je vous parlais justement du first best test comme une bonne opportunité en tout cas pour voir à quel point un niveau est sain ou pas on peut voir que justement le niveau des 40 000 40 400 dollars a bien fait son rôle de résistance quand on a clôturé en dessous on l'a testé plusieurs fois comme résistance et on a eu des rejets assez forts ce qui montre que c'est une belle résistance que c'est un beau niveau et qu'il est évident on le voit visuellement et lorsqu'on a cassé justement cette résistance et bien on est passé au-dessus on n'a pas eu l'occasion de retester ce prix-là jusqu'ici et lorsqu'on a retesté ce prix-là et bien on a stagné un peu dessus mais on nous a montré qu'on était prêt à défendre le prix et donc c'était ce moment-là derrière qu'on a poussé derrière donc ça vous me dites c'est tout naturel on avait une résistance qui s'est définie ici et des acheteurs qui se sont positionnés ici lorsqu'on l'a retesté et donc elle a servi maintenant de support mais ce qui est important de regarder c'est la prochaine fois on reteste le niveau si on est vraiment dans une tendance haussière pourquoi est-ce qu'on irait tester deux fois le niveau puisque si on est dans une tendance haussière on fait des crues de plus en plus haut et donc en fait lorsqu'on revient tester deux fois le même niveau c'est pas forcément aussi positif puisqu'en fait on a déjà eu un retest ici pourquoi retester deux fois le même niveau si on est dans une tendance haussière donc c'est pour ça que dans certains cas vu qu'on a déjà testé ce niveau-là une fois pourquoi essayer de le défendre une deuxième fois puisque plus on le teste plus il est faible donc voilà alors j'adore mais en fait il se redit exactement l'inverse de tout à l'heure tout à l'heure il nous a fait un petit dessin où il a dit en fait quand on revient sur le support et plus ça fait de rebonds sur le support plus en fait il est fort et plus ça montre qu'on n'a pas la force vendeuse pour le passer et là il nous dit attention c'est pas bon là on fait deux retests et c'est déjà pas bon bon j'aimerais bien comprendre un petit peu ce bonhomme moi personnellement il n'y a pas le lieu de tracer là je sais pas moi je suis tu vois je comprends pas parce qu'autant le support en dessous il était bon pour acheter le marché mais la résistance je comprends pas trop le truc mais c'est pas grave c'est ça si on revient d'ailleurs sur cette résistance où il dit qu'en gros je sais pas quoi c'est solide je sais pas quoi bon déjà quand il la trace quand il la trace normalement en imaginant que je sais pas moi je sais pas j'arrive même pas parce que en fait regarde t'as un premier test ici là t'as un deuxième parce que je considère que ça s'en est qu'un là c'est pas un super test quoi ça déborde dans tous les sens et on voit bien la volonté de venir carrément finalement agrandir la zone autour donc c'est malsain pour la zone ça veut dire qu'il y a grosse bagarre là d'accord c'est qu'on veut lâcher le bordel bon voilà là on vient tester ici mais je veux dire c'est par rapport à quoi c'est pas grand chose c'est une zone d'emmerde potentielle ça en fait c'est la liquidité qui aurait pu lui donner ce retournement mais pas autre chose il a cherché à illustrer ce qu'il avait dans la tête clairement c'est tout parce qu'il y a aucune cohérence avec l'idée leur résistance elle est en haut où il y a l'essoufflement haussier qu'on a tout à gauche et effectivement on a 3-4 points haut avant le début de la baisse on a un support en bas point barre il n'y a pas d'autre niveau à la limite on peut considérer que le deuxième point est un niveau support intermédiaire quand on vient retester sa fameuse résistance mais au départ ce n'est pas une résistance au mieux c'est un support intermédiaire à surveiller et déjà en étant un intermédiaire tu sais que tu ne t'attends pas à avoir des gros rebonds dessus alors aussi donc là il nous parlait donc il appelait ça un support c'est ça ? au départ une résistance au départ une résistance mais du coup bon si tu suis pique sous géant tu es censé normalement te dire qu'ici maintenant c'est un support une fois que tu es au dessus mais étant donné que ce n'est pas vraiment par contre c'est quasiment une ligne de coup de quelque chose de très connu c'est con quand même qu'il n'ait pas vu je ne sais pas moi une ETE comme celle-ci bon même si moi je ne suis pas un chartiste parce que je n'aime pas et que je sais qu'il y a plein d'avortements et que souvent on fait justement le fameux pullback ici présent bon pour un scalper il peut quand même à la limite faire son blé ici mais ça veut dire que en gros voilà ce que lui appelle une résistance ou un support c'est plutôt une ligne de coup quasiment de la structure puisque en fait la ligne de coup elle serait légèrement de biais comme ceci ce qui donne moins de force aussi il faut rappeler normalement dans le chartisme si la deuxième épaule est un peu amputée par justement une ligne de coup qui serait de biais mais bref ça c'est encore autre chose et comme je ne suis pas un chartiste dans l'âme je laisserai soin aux chartistes de s'amuser à faire du profit avec ça s'ils y arrivent bref voilà hyper important de comprendre ce que c'est le first best test c'est à quel point le premier test de la cassure de la résistance ou du support est pertinent est sain et nous permet derrière de développer le mouvement dans le sens de la cassure ou justement de faire une déviation à fake out et de repartir dans le sens dont on venait concrètement donc maintenant vous savez repérer des niveaux vous connaissez les principes de base à savoir le srflip le first best test et les tests récurrents mais comment bien identifier des niveaux qui sont forts à savoir les niveaux que vous avez envie le plus de trader et bien déjà pour moi un niveau fort c'est un niveau qui a eu de nombreux points de contact on peut le voir notamment ici au niveau des 4000 dollars et bien avant de casser ce niveau là on a eu pas mal de points de contact donc vraiment ce qui est important pour un niveau fort c'est qu'il ait eu pas mal de points de contact avant de le casser en plus d'avoir de nombreux points de contact avant de casser pour moi un niveau fort est un niveau qu'on va retester très très peu de fois et qui nous amène à une réaction violente donc par exemple si on regarde ici encore une fois le niveau des 4000 dollars on a eu pas mal de points de contact avant la cassure ce qui nous montre à quel point il est déjà pertinent évident, visible mais c'est surtout au niveau qu'on a retesté quasiment jamais c'est à dire qu'on l'a pas retesté avant un long moment et la seule fois qu'on l'a retesté ça nous amenait à une réaction violente donc concrètement un niveau qui a beaucoup de points de contact avant de casser qui est peu souvent testé je sais pas où il va chercher toute sa connerie moi moi non plus moi je flippe tu sais quoi je me dis même un truc que ce mec là en fait plus tu regardes plus il pourrait déformer n'importe qui non mais c'est ça c'est que moi je me dis comment parce que ok je peux comprendre que l'idée d'être débutant tu puisses t'inspirer de ça mais tu peux normalement en regardant en analysant vraiment en la regardant plusieurs fois il y a forcément des phases où tu comprends pas ce qu'il veut dire il me parle d'un niveau avec 4 retests là son niveau c'est ni plus ni moins un support au départ qui est un poil plus bas qui est en dessous de sa zone et qui effectivement quand plus tard on revient chercher proche de la zone on s'arrête à ce que lui suppose être une résistance mais en fait c'est tout simplement qu'on a créé une nouvelle zone de support on prend le dernier point le plus bas et l'avant dernier et on en fait un rectangle et on dit voilà zone d'intervention pour de l'achat point barre il met des en fait il trouve ce qui lui va bien dans le chart et il met des mots dessus il dit voilà moi je pense que ça doit marcher comme ça regarde c'est facile tu prends la bougie bleue quand t'as deux bougies bleues une bougie rouge c'est que ça va vendre c'est tout c'est facile regarde c'est ça je comprends mieux pourquoi il y en a avant de poursuivre je vais vous parler un petit peu des retests il faut savoir qu'un retest c'est quoi un retest c'est concrètement le moment où on retourne sur un niveau qu'on a cassé donc par exemple ici je dessine une résistance sous laquelle on a consolidé on passe au dessus et le moment où je retourne sur le niveau que j'ai cassé c'est ce qu'on appelle un retest de même lorsque je teste de nombreuses fois le même prix à la baisse donc par exemple je reteste plein de fois un support et qui casse lorsque je reteste le niveau que j'ai cassé donc par exemple ici ce niveau là et bien on a un retest ok il faut savoir comme vous le savez lorsqu'on casse un support et qu'on vient le retester il doit la plupart du temps servir de résistance et à l'inverse lorsqu'une résistance casse on a un retest en tant que support la plupart du temps mais au delà de ces retests là on a plusieurs types de retests qui sont tradables de manière différente par exemple un premier type de retest c'est les micro retests qu'est-ce que j'entends exactement par les micro retests c'est des retests qu'on a par exemple sur des petites unités de temps à savoir 15 minutes ici on voit que ce niveau est bien défini 39 700 dollars pourquoi ? parce qu'on a des réactions qui sont violentes sur ce prix là et qu'à chaque fois on a un retour un petit peu plus haut ce qui nous amène à voir visuellement le niveau et surtout de belles réactions systématiquement pour autant à chaque fois que le prix rebondit et bien il rebondit de moins en moins haut ce qui nous montre à quel point le niveau commence à s'essouffler et qu'on a de moins en moins d'acheteurs là où on a toujours le même nombre de vendeurs et bien lorsqu'on casse ce niveau de support ok très bien on le casse et bien en fait on a eu un micro-retest donc c'est-à-dire qu'au moment où on a cassé ce niveau-là et qu'on est passé en dessous sur une petite unité de temps à savoir ici les 15 minutes et bien on est passé en dessous on a clôturé en dessous donc on a une clôture sous le niveau donc on a bien cassé le niveau en 15 minutes puisqu'on regardait le niveau en 15 minutes et derrière on a été retesté ce niveau-là et la dernière fois qu'on a été retesté on l'a plus utilisé comme support mais cette fois-ci comme résistance donc là ici on a un retest qui est micro pour le coup donc premier type de retest dont je voulais vous parler donc comme vous l'aurez compris les micro-retest c'est surtout pour les petites unités de temps est-ce qu'on appelle pas ça un pullback sûrement sûrement bon alors dis-moi moi déjà j'ai un problème avec ce qu'il fait Julio pardon ouais j'ai un problème avec ce qu'il fait dans le sens où il cherche le pire truc à faire en trading c'est-à-dire là il nous parle des cassures de niveau pour essayer d'aller chercher les accélérations dans le sens mais là donc en gros on est en train de chercher un point de vente sur un point bas par rapport à ce qu'il nous montre et déjà c'est le pire exemple à montrer c'est qu'il vaut mieux interpréter le support comme il l'était au départ à le traiter à l'achat il y a de quoi acheter 3, 4, 5, 6 fois parce qu'on est sur des 15 minutes donc 15 minutes si on est sur du scalping on peut l'acheter une bonne dizaine de fois j'en suis sûr avant d'avoir une pseudo cassure mais le truc c'est qu'en plus là encore une fois il trouve l'exemple qui lui convient bien maintenant dans un graphe on sait qu'on trouve des contre-exemples à l'appel et oui je vous ai mis un peu de détente on y revient dans un instant mais c'était une nécessité pour tout dans le chat dans le chat si je ne t'en veux plus ça y est Zomar regardez-moi ça alors vous voyez ça c'est les Seychelles donc quel rapport c'est bien c'est bien les Seychelles tu vois support, résistance mais souple la nouvelle pattern pattern des Seychelles voilà vous voyez la ligne de cou là qui passe c'est mieux pour le coup carrément ça finit bien bon juste si vous ne voulez pas continuer on ne continue pas juste pour info on se permet je pense que si ils veulent qu'on continue de quoi ? non mais le nombre de viewers il ne fait que monter on va continuer mais juste pour info bon je le dirai après je le dirai quand on aura fini ouais alors on y va on continue derrière on a ce qu'on appelle les roundy de vitesse donc les tests arrondis et ça se prête notamment sur les plus grosses unités de temps donc vous voyez ici qu'on a accumulé pas mal de vendeurs au moment où on est passé au-dessus et bien on a retesté le prix et lorsqu'on a retesté le prix sur une grosse unité de temps et bien on a eu un prix qui a dessiné une structure et qui a bien latéralisé justement sur ce niveau qu'on devait flip en tant que support après s'en être servi comme résistance et si vous regardez bien ici et bien on a bien latéralisé on a dessiné des structures et c'est ce qu'on appelle un roundy de retest c'est un retest qui est un peu plus long avec plus de points de contact sur une plus grosse unité de temps mais pourquoi je vous dis tout ça c'est parce que en fait ces retests sur des plus grosses unités de temps et qu'on appelle des roundy de retest et bien en général c'est ceux qui nous donnent les meilleures probabilités de réussir nos trades puisqu'en fait plus vous descendez en unité de temps plus vous avez moins de chances de réussir votre trade et plus vous regardez sur des gros unités de temps plus vous mettez toutes les chances de votre côté donc après encore une fois ça dépend de votre type de trading personnellement je préfère les roundy de retest pourquoi au delà même de regarder ça sur une plus grosse unité de temps puisqu'on peut aussi voir des sortes de des roundy de retest avec pas mal de points de contact sur des plus petites unités de temps et bien c'est qu'on a pas mal d'endroits sur lesquels on peut justement placer nos invalidations si j'ai un prix justement qui rebondit violemment et bien certes je peux mettre mon stock en dessous mais qui me dit qu'on va pas retester ce prix là par la suite alors que si j'ai un roundy de retest et bien déjà je me rends compte que le prix a assez de force pour retourner par exemple ici vers le haut donc le prix me montre qu'il est plus capable d'aller plus bas et surtout j'ai pas mal de points d'invalidation qui nous permettent d'ailleurs si on passe en dessous d'invalider ce scénario ici de retournement à la hausse et donc de sortir de ce potentiel retest qui pourrait tourner en fake out si jamais c'est un retest d'une résistance en tant que support donc concrètement les micro retest c'est des retests qui sont hyper courts et la plupart du temps sur des... Alors je voudrais savoir moi si lui déjà dans sa tête il s'en sort c'est vrai que là il y avait tellement de... t'avais l'impression qu'il avait pris tous les mots de vocabulaire il l'a mélangé il l'a fait ok c'est un checker le mec break out c'est un checker allez fais nous un truc avec des glaçons support après voilà comme dit Kaloudas ça reste crédible malheureusement quand tu te découvres et c'est ça en fait mais quand t'as approfondi un petit peu que tu retombes là dessus tu te dis mais c'est pas possible que ça fonctionne qu'il y a des gens qui tombent dans le panneau là dessus bon en plus il y a un marqueur fort au début il a 5 ou 6 plateformes d'affiliation pour le même métier ça fait beaucoup quoi qu'est-ce que vous dites on va le terminer dans le chat dit Chérif Chérif il veut du sang Chérif oh là là il a fait qu'il y a mon logo du trading malheureusement il y a une centaine d'influenceurs comme ça dans la crypto FR ouais ouais le mec a 21 000 abonnés sur Youtube ouais et 100 000 sur Twitter aussi mais ça malheureusement c'est parce que justement c'est accessible et c'est du basique et les gens veulent consommer sur les plateformes comme Youtube etc au départ enfin pour la plupart et surtout au départ du basique où on se dit il doit bien y avoir une méthode un peu passe-partout qui fait que ça fonctionne etc mais non c'est Picsou c'est pas passe-partout tu confonds tous les oh c'est pas le même dessin animé c'est pas le même dessin animé c'est moi monsieur désolé je me suis trompé de plateau oh putain allez on continue dans des petites unités de temps là où les randes d'hydrite sont en général plus sur des grosses unités de temps mais au delà de ça nous donne plus de points de contact sur le niveau qu'on a flip et nous montre encore une fois que le niveau est bien en train de flip qui nous permet de rentrer avec plus de confirmation qu'un seul retest assez violent qui derrière peut se retourner et se transformer en fake out plus simplement donc maintenant que vous connaissez la définition d'un niveau d'un support d'une résistance que vous connaissez les principes fondamentaux comment les repérer comment repérer un niveau fort on va parler notamment des time frames puisque les time frames donc les unités de temps que vous allez utiliser pour regarder ces niveaux là sont hyper importantes ce qu'il faut savoir c'est que plus on monte en unité de temps plus le niveau va être important plus le niveau en général va être évident plus le niveau va être visible de tous et surtout utilisé par un maximum d'intervenants concrètement là où je veux en venir c'est qu'un niveau hebdomadaire va être un niveau aussi pertinent en journalier en 4 heures en 1 heure et en 15 minutes par contre un niveau en 15 minutes ne sera pas du tout pertinent en 1 heure ne sera pas du tout pertinent en journalier et ne sera pas du tout pertinent en hebdomadaire donc c'est pour ça que en général quand vous faites une analyse technique et vous voulez dessiner les niveaux qui sont assez importants vous avez tendance à prendre du recul regarder la plus grosse unité de temps qui vous paraît pertinente en général personnellement c'est l'unité de temps weekly et ensuite donc de dessiner vos niveaux lorsque vous avez dessiné tous les niveaux qui vous sentent pertinents de descendre d'un niveau par exemple d'aller en journalier de descendre vos niveaux et ensuite de descendre etc etc jusqu'au moment où vous avez traité toutes les unités de temps donc voilà pourquoi trader sur des grosses unités de temps en général est plus pertinent et donc vous donnera un meilleur taux de réussite c'est tout simplement parce que ces niveaux là sont regardés par énormément d'intervenants sur le marché et en général sont beaucoup plus après trader que des petites unités de temps sur lesquelles les niveaux c'est vrai vous voyez comme quoi tout homme est à des qualités se font un petit peu bafouer arracher marcher dessus ce qui n'est pas forcément très agréable à trader au delà de ça vous allez me dire que forcément si je veux trader un niveau hebdomadaire et bien je ne vais pas avoir l'occasion de le faire tous les jours si je regarde bien sur le graphique de bitcoin et bien en fait des niveaux hebdomadaires bon je vais me mettre en hebdomadaire déjà ce serait une bonne chose et bien j'en ai un ici potentiellement un neutre ici potentiellement un neutre vers ce niveau là et enfin un dernier ici et avant qu'on retourne sur un niveau hebdomadaire plus bas il y a un petit moment donc concrètement forcément ça espace vos opportunités donc vous avez moins de points de contact avec ces niveaux là et en général vous avez moins de trades sur lesquels vous pouvez vous positionner et que vous pouvez actionner tout simplement mais vous avez moins de trades qui vous donne un meilleur taux de réussite donc forcément plus vous montez en UT alors en tout cas déjà il aurait un meilleur taux de réussite si déjà il avait moins de trades sur son graph parce qu'en fait voilà il y a des niveaux en fait t'as rien à y foutre quoi donc voilà là c'est sur du weekly ça se défend comment ? là c'est sur du weekly c'est sur de l'hebdomadaire donc sur du weekly ça se défend il y a moyen de scalper quoi ouais c'est clair sur du weekly il y a moyen de scalper ça c'est sûr mais bon c'est sûr que si tu fais ça sur d'une minute où tu traces les épaules tête épaule avec les épaules plus la tête c'est ça en une minute tu vas te faire déchirer quoi c'est pas toi qui scalpe le marché c'est le marché qui te scalpe moins vous avez de potentiel trade disponible si vous tradez les niveaux mais en général plus le taux de réussite augmente donc si vous êtes impatient vous pouvez trader sur des plus petits niveaux donc des niveaux sur 15 minutes 30 minutes une heure mais en général vous aurez un taux de réussite qui baissera qui sera moins pertinent moins bon et qui pourra peut-être vous perdre aussi puisque en général plus vous descendez en unité de temps plus vous avez la tête dans le guidon et moins vous vous rendez compte de la tendance globale donc il n'y a pas de solution magique il faut essayer de trouver un bon compromis entre unité de temps qui vous permet d'avoir pas mal d'opportunités mais en même temps unité de temps qui vous donne un assez bon taux de réussite encore une fois c'est à vous de faire votre micmac personnellement les unités de temps que je préfère c'est 4h et 1 jour alors encore une fois moi c'est parce que j'ai un type de profil qui fait que je trade de cette manière là j'ai testé des unités de temps plus faibles mais personnellement je me suis un petit peu perdu dans celle-ci et aujourd'hui je trade uniquement 4h et 1 jour quasiment ce qui me permet concrètement d'avoir un très bon taux de réussite et aussi d'avoir une vie à côté parce que le trading c'est bien mais aussi avoir un bon équilibre mental et pas prendre trop de positions c'est quelque chose hyper important en tout cas pour moi mais au final vous devez vous dire c'est bien beau tout ça il nous explique des notions mais il nous explique pas vraiment comment lui il trade et comment il actionne tout ça parce qu'au final l'analyse technique c'est bien mais c'est aucunement utile si derrière on ne trade pas et bien écoutez moi de mon côté je trade justement les niveaux de support et de résistance de deux manières la première manière c'est les rangs d'hydrate c'est à dire que moi j'attends de voir un niveau se dessiner bien proprement jusqu'au moment où on le casse par exemple ici on casse une résistance et on veut voir un retest en tant que support et bien en fait au lieu d'acheter aveuglément ce que je fais c'est d'attendre d'avoir plusieurs justement arguments pour prendre cette position localisation divergence et structure le fait de retester ce prix là c'est déjà une des raisons donc la localisation en général je vais attendre d'avoir de la divergence donc par exemple le prix qui fait donc des creux de plus en plus bas met un oscillateur qui donc fait des creux de plus en plus haut donc ça nous montre à quel point il y a une différence entre ce qui se passe sur le prix et donc les indicateurs et enfin une structure donc moi si j'ai la localisation donc le retest sur un niveau qui est assez intéressant de la divergence et derrière par exemple un W ici si on reteste ce niveau là comme support et qui doit servir comme support et bien j'ai mes 3 raisons pour m'en servir comme un trade pour avoir plus d'informations sur moi comment j'utilise les divergences ou encore les indicateurs qui me permettent de valider les divergences je vous incite à regarder ma vidéo directement sur mes indicateurs qui est sorti maintenant il y a quelques semaines une deuxième manière de trader pour moi les supports et les résistances c'est de trader les déviations et ce que je vois comme les fake outs personnellement ce que j'aime bien par exemple c'est de voir des ranges se dessiner jusqu'au moment où bah écoutez on casse une des deux bornes donc un range c'est quoi c'est un moment où le prix latéralise entre deux niveaux donc un support et une résistance le moment où on casse un des deux et bien en général ça nous donne une direction pour le mouvement qui doit suivre et en fait le moment où on reteste ce prix là si c'est pas le first best retest et qu'au final et bien en fait on n'arrive pas à maintenir ce niveau là et qu'on dessine pas de structure et qu'on repasse par exemple en dessous ce niveau là ou qu'on réintègre le niveau qu'on avait cassé et bien c'est les moments où j'aime bien trader et j'aime bien positionner avec un stop qui est justement au dessus du niveau si jamais on commence à repasser dessus pourquoi j'aime bien ce type de trading c'est parce qu'en fait on a accumulé tellement justement de vendeurs ici qui au final se font déborder et qui au final essayent de se transformer en acheteurs et qu'on a tellement derrière on passe en dessous de ce niveau là et bien on crée énormément de souffrance parce qu'on aura pas mal de gens qui auront clôturé leur position break even et toutes les personnes qui voulaient se servir du retest en tant qu'acheteur et se positionner et bien si on pousse plus bas on les pousse à vendre et à sortir de la position assez rapidement donc moi c'est pour ça que j'aime bien me positionner le moment en fait où ce retest n'est pas vraiment un retest et bien justement un fake out puisqu'on repasse sous le niveau donc là je parle justement pour une résistance mais on peut très bien imaginer la situation inverse où justement on se sert d'un support on le casse et au final on passe en dessous on casse le support on se rend compte qu'on n'a pas forcément côté vendeur assez de force pour poursuivre cette tendance baissière et qu'au final et bien en fait on repasse au dessus de ce niveau là donc pourquoi j'aime bien ça c'est encore une fois parce que les vendeurs ou les acheteurs manquent de force et qu'en général quand on réintègre ce range ou qu'on repasse au dessus du niveau là et bien on pousse bien plus haut ou bien plus bas par la suite avant de passer à la conclusion j'aimerais faire quelques remarques générales tout d'abord tracer des niveaux donc des supports et des résistances en aucun cas une science exacte c'est plutôt un art de tracer les niveaux les plus proprement avec le plus de points de contact plus vous allez passer de temps sur les écrans mieux vous allez les tracer ça demande évidemment de l'expérience du temps d'écran ça va pas se faire du jour au lendemain donc commencez déjà dès maintenant il ne faut pas juste penser à la théorie et se dire ok c'est bon je maîtrise non il faut mettre une main dans le cambouille il faut y aller il faut tester des choses et c'est comme ça que vous allez bien un maternel déjà il y en avait qui les gardez deuxième point qui est aussi assez important n'essayez pas de trouver des niveaux où il n'y en a pas c'est à dire que si lorsque vous tracez un niveau ça vous paraît pas très évident ou pas très clair et bien c'est sûrement que le niveau n'est pas super filant que ça en général les meilleurs trades viennent des meilleurs niveaux et les meilleurs niveaux sont en général les niveaux les plus évidents pour tous les traders on arrive enfin à la conclusion de cette vidéo j'espère que vous pourrez passer un bon moment en ma compagnie concrètement si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo c'est soit que vous m'aimez beaucoup soit que vous voulez vraiment vous acharner au trading et progresser je pense personnellement que pour la deuxième option mais voilà en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit like si jamais vous avez aimé l'épisode que vous voulez en voir d'autres et si vous voulez me soutenir alors qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on met un like ? alors non est-ce qu'on met je n'aime pas ? on va pas mettre de dislike mais on va pas mettre un like non plus d'accord est-ce qu'on fait je partage ? non on va pas partager est-ce que je télécharge ? j'ai des derniers trucs j'ai des derniers trucs à dire déjà la date de la vidéo c'est 22 avril bizarrement les niveaux qu'il utilise il a parlé de daily et de 4h c'est ce que nous on utilise aussi ouais ça c'est clair c'est ce qu'on a mis dans la vidéo de la stratégie en tout cas bon voilà coïncidence peut-être par contre là où j'ai pas compris à la fin là pourquoi il attend une cassure qui se transforme en fausse cassure pour vendre alors qu'au départ il a une résistance un vrai truc qui fait que ça tient il attend que le marché lui prouve que peut-être que ça ne tient plus pour attendre que ça réintègre et se dire ah là c'est le moment je vais vendre parce que je viens de voir qu'ils ont failli casser donc autant que je me remette à l'envers et là j'ai compris du coup l'histoire de de certains qui disent faire à l'envers tout ce qu'il fait lui parce que là je n'arrive pas à comprendre la psychologie derrière il y a une résistance elle est en train d'être cassée effectivement il y a réintégration mais il y a quand même eu une poussée supplémentaire du prix pour essayer d'aller au dessus et c'est quand ça réintègre que lui se décide à vendre il y a quand même quelque chose qui ne va pas bon enfin ce que je tenais à dire aussi bien évidemment on se permet de faire les commentaires sur cette vidéo là parce qu'on ne vous laisse pas comme ça en blanc et ce n'est pas pour faire de la critique facile on a aussi des vidéos sur notre chaîne YouTube qui vous permettront d'aller voir ce que nous on propose en termes de contenu sur de la stratégie etc bien évidemment ce ne sera pas du conseil d'investissement mais j'espère que ça vous fera avancer un peu plus que ce que vous pourriez trouver dans ce type de vidéos comme aujourd'hui et c'est pour ça qu'on se permet de faire ce type de commentaires parce qu'on a fait le même travail à côté avec nos idées à nous donc après c'est à vous de juger si ce qu'on dit est plus pertinent que ce que les autres disent tout à fait et si jamais les autres veulent démonter notre travail ils sont les bienvenus YouTube c'est fait pour ça alors moi j'ai quand même envie de lui mettre un pouce tu sais pourquoi parce qu'il a participé à l'émission et que j'ai pas envie d'être méchant donc moi j'ai mis un pouce c'est parti bon après vas-y comme ça il a fait il a fait les 690 pouces je suis étonné qu'il ait aucun j'aime pas par contre mais ça pareil c'est mon non mais c'est parce que les j'aime pas ont disparu de YouTube Julio ah ça y est il n'y a plus ? non ah il n'y a plus ah ok cool c'est pour ça si on voit ici il n'y a plus de j'aime pas sur nos vidéos c'est juste qu'on les voit plus mais pourquoi il y a des pouces alors quand même avec le bouton ? bah parce qu'ils ont laissé juste les pouces en l'air en fait c'est tout c'est ça je sais pas voilà par contre est-ce qu'on peut dire toujours je n'aime plus ? ah oui oui tu mets je n'aime plus c'est juste que tu ne verras pas le nombre de pouces en bas c'est à dire lui le verra mais nous on le verra pas c'est ça non mais moi je vais lui laisser un pouce vers le haut parce que moi j'aime bien j'ai toujours aimé Picsou Picsou géant Picsou magazine Loulou, Fifi et Riri et la compagnie donc voilà c'est toute mon enfance et rien que pour ça et rien que parce qu'il a participé à cette émission et qu'il a proposé finalement cette vidéo à tout le monde et qu'on puisse la commenter etc etc et bien voilà rien que pour ça voilà il y a un pouce autre chose aussi il me reste deux un autre puisque j'ai donné pardon j'ai donné un pouce il me reste un autre pouce après je peux plus juste je vois Gzoutir qui met perso je pense qu'avec ses 50 plateformes d'affiliation il se hedge sur les niveaux et sort le trade qui va dans le mauvais sens à savoir aussi une chose puisque vous dites qu'effectivement il se planterait beaucoup effectivement il a beaucoup d'affiliation et vous savez que l'affiliation c'est en partenariat avec le broker et un broker ne le dis pas ne le dis pas je ne sais pas si je vais le dire t'en fous je vais le dire oh putain retenez le le but ça reste quand même d'engranger de l'argent pour eux comme il achète et tout le bazar donc si lui il est en partenariat avec le broker son but normalement dans son partenariat avec le broker c'est pas que les gens gagnent leur trade c'est justement que vous y laissez vos comptes sur le broker donc alors tu y gagnes seulement sur les frais des autres oui mais pour qu'il y ait une affiliation qui soit créée peut-être que les brokers lui disent concrètement il va falloir que tu fasses perdre les gens et pas les faire gagner bon après ça peut être une idée à prendre en compte tout le monde n'est pas obligé de faire ça effectivement même si les gens gagnent il restera le fait que lui il va toucher les commissions mais c'est le broker de l'autre côté qui ne va pas être content donc il ne va pas rester affilié très longtemps après ça c'est une supposition je ne sais pas s'il est affilié c'est une supposition voilà je ne sais pas s'il est affilié alors des trades en live je crois qu'il n'en a jamais pris oui c'est vrai des trades en live alors pour moi il n'en a jamais pris en live je n'ai jamais vu un de ses trades en live que ce soit sur une vidéo YouTube ou sur un de ses streams par contre je crois qu'il fait surtout beaucoup d'investissement plus qu'autre chose donc tu vois quand il dit du 4h du 1jour oui c'est parce qu'il fait de l'investissement je ne crois pas qu'il fasse ou si en tout cas vous avez une vidéo qui me prouve le contraire mettez le dans le chat ça dépend s'il parlait juste de l'analyse je ne sais pas c'est à dire je ne sais pas oui il analyse en 4h et en une journée mais pour moi il ne trade pas il ne fait que de l'investissement apparemment il met ses trades sur Twitter et apparemment en plus il les efface en fonction de comment ça se passe bon ça après c'est autre chose c'est des apparemment c'est ce que les viewers disent sur Twitch c'est autre chose vous me mentez ça se trouve on ne sait pas après il n'est peut-être tout simplement pas bon ou voilà peu importe donc c'est quelque chose qu'on va répéter si on a des formations comme ça qui sont disponibles grand public gratuite et qu'on n'a pas de patients pour l'émission phare docteur trading à faire le vendredi après-midi on fera comme ça des petites analyses de traders non mais non il ne faut pas dire ça parce que le problème c'est que du coup plus personne ne voudrait être analysé ils vont juste nous envoyer des vidéos analyser ça il y aura moins de vidéos de merde sur Youtube c'est vrai c'est vrai et pour parce que oui il n'y a pas là il y a plein de nouvelles personnes du coup évidemment quand on vous explique un petit peu ce que c'est docteur trader et bien vous vous enregistrez en train de trader vous enregistrez je ne sais pas une dizaine de minutes enfin vous faites un petit montage vous mettez des trades dedans vous expliquez pourquoi vous êtes rentré en position votre analyse de marché pourquoi vous êtes sortis pourquoi vous avez pris des gains ici etc etc vous venez dans l'émission le vendredi après-midi dans cette émission le vendredi après-midi et du coup Julio et Gaetano Gaetano qui est en haut alors je ne sais pas s'il est en haut à droite ou en haut à gauche pour moi et Julio qui est en haut à droite je ne sais pas si enfin en bas à droite pardon je ne sais pas s'il est en bas à droite pour moi ou en bas à gauche bon bref vous avez compris et bien c'est les traders professionnels et ils vont analyser vos trades et vous aider évidemment exactement ils seront sympas et d'ailleurs on a eu parce qu'on a eu un petit commentaire d'ailleurs assez positif sur le discord pour ceux qui se demandent ouais ça se trouve c'est de la merde ça ne marche pas tout est gratuit en plus donc évidemment et ça marche il y en a un qui est passé chez nous il y a deux semaines je crois deux trois semaines voire plus un mois et donc et donc je regarde un petit peu alors c'était dans quoi c'était dans marché financier non c'était dans les émissions voilà à Dr Trading voilà il avait dit justement son trading avait évolué il est maintenant à 1000 euros de gains en un mois avec un lot donc voilà c'est Anas et Anas du coup il est encore sur le discord et il dit il a fait à peu près 100 trades etc et du coup il y a effectivement un replay de son passage qui ou est déjà sorti ou va sortir et et oui du coup non il n'y a plus comment ça il n'y a plus non bah il n'y a pas comment il n'y a pas bah au bout de deux semaines ça disparaît sur Twitch mais non mais on ne les a pas enregistré les émissions pour les mettre sur Youtube bah pas le Dr Trading non ça veut dire qu'il faut le monter et tout ah bon bah on va le faire alors ok on ne le monte pas on s'en fout on le met comme ça et oui il faut le mettre en brut de route je pensais que ça avait été compris bon ça c'est pas grave donc du coup bon bah pour les prochaines il y avait un replay là il n'y est plus du coup mais voilà et effectivement de toute façon vous pouvez rejoindre et discuter avec Anas directement sur Discord le lien est dans le chat Twitch pour ceux qui souhaitent intégrer le groupe bien évidemment ça reste une émission qui dure 1h30 donc on fait ce qu'on peut en termes d'amélioration sur 1h30 il ne faut pas rêver on n'est pas on n'est pas des magiciens mais parfois ça amène des belles choses quand même là il y avait un peu de magie quand même il y avait un peu de magie pour avoir ce résultat là c'est bien c'est bien disons qu'on est capable de mettre notre doigt en latex sur tout ce type de problème voilà c'est vrai c'est pour qu'il faut la diff c'est vrai toi tu vas à l'ancienne Julio tu vas à l'ancienne oh putain donc voilà n'hésitez pas à nous rejoindre tout de suite puisqu'on a déjà dépassé de presque 10 minutes c'est la crypto-monnaie avec El Maestro Lancelot Lancelot El Moustachu El Bukiti le Lancelot qui est là qui est là il est là à l'écran au milieu la pièce centrale la pièce maîtresse tout à fait c'est moi c'est Rico merci pour tous les followers Rico Rico pendant l'émission merci pour d'ailleurs j'ai mis les réseaux sociaux il y a Discord Youtube Instagram TikTok il y a tout on est partout on est partout et tout est gratuit et merci à tous ceux qui vont nous follow on voit passer petit à petit merci très de l'eux très de l'eux je pense que c'est l'eux comme l'eux très de l'eux bon merci à tous nous on vous laisse enfin moi pour ma part je vous laisse avec Lancelot jusqu'à 18h30 pour les cryptos donc là c'est le moment d'aller se faire peur sur les marchés crypto-monnaies je pense mon cher Lancelot exactement vous allez pouvoir faire bravo des fesses parce que là le marché ça sent pas bon ça sent pas bon là on est au bord même LinkedIn alors oui on a un LinkedIn mais je n'alimente pas le LinkedIn parce que c'est jet parce que bah salut parce que voilà merci pour le follow installe-toi ça continue de toute façon ça continue avec Lancelot et ça continue aussi sur la radio pour tous nos auditeurs bien sûr nous sommes en direct également sur la radio allez on vous fait des bisous pour notre part que ce soit pour Julio ou pour moi et puis Lancelot continue allez bye ciao bye bankable radio the best trading radio ciao